Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle soirée sur la chaîne Arcana Les Mystères du Monde où ce soir on va parler du Moyen-Âge, on va parler des cathares, des templiers et des énigmes, du moins des grandes énigmes de France comme Reine le Château et Igisor. Donc je vous souhaite la bienvenue à tous sur ce chat, je vois que vous êtes déjà plusieurs à être connectés. Donc bien évidemment, 2h30, 3h d'émission suivant votre forme et notre forme où l'on répondra autant que faire se peut à vos questions. Donc je vais laisser quelques minutes bien évidemment les gens que vous ayez le temps de vous connecter. Je vous le dis quand même, pensez avant de poser des questions à marquer questions. Avant de la poser, ça me permettra de les retrouver sur le chat. Et ne les posez pas tout de suite, mais attendez un petit peu que l'on soit dans les phases de questions que je vais vous annoncer dans la soirée. Donc encore une fois, bonjour à tous pour cette soirée où l'on va parler donc des énigmes de France. Mais je ne vais pas en parler tout seul. Ce soir avec moi, j'ai invité Christian Doumergue qui est auteur, historien, documentaliste et expert de cette période et notamment de l'affaire de Reine le Château. J'imagine que certains d'entre vous le connaissent déjà, mais si ce n'est pas le cas, je vais lui laisser la parole pour qu'il puisse se présenter. Bonjour Christian. Christian, me reçois-tu ? Oui, il y a eu un petit souci dans la connexion, mais c'est bon, c'est revoir. Pas de souci, nous t'avons retrouvé. C'est bon, hop, je te laisse la parole. Bon, je vais me présenter rapidement. Donc, Christian Doumergue, je m'intéresse à l'affaire de Reine le Château, effectivement, depuis les années 1990, donc ça fait quelques années. Maintenant, Reine le Château, on va en parler au cours de l'émission, c'est une histoire de trésor à la base, mais une histoire de trésor qui confine aussi aux secrets religieux. Et c'est cette piste-là qui m'a le plus attiré, en fait, puisque derrière cette histoire d'un curé qui aurait trouvé un trésor, il y a celle d'un curé qui aurait trouvé un secret, un secret qui remettrait en question l'histoire du christianisme et qui serait lié à certaines grandes énigmes historiques comme les Templiers ou encore les Cavaliers. Et donc, j'ai été vraiment happé par cette histoire et j'ai écrit différents ouvrages sur Reine le Château, sur l'énigme de la Bessonnière, sur l'énigme de la mystification qui a été orchestrée aussi autour de ce curé dans les années 1960. Et puis, sur les Templiers, sur la gnose, sur la figure de Marie Madeleine, qui est une figure essentielle quand on essaie de percer ce mystère des origines du christianisme. Voilà pour faire très rapide dans la présentation. Donc, ce qui m'intéresse à la fois, c'est la remise en question de l'histoire, mais c'est aussi la quête d'une spiritualité qui a été occultée et qui me semble être essentielle et qui me semble importante aujourd'hui de retrouver. Oui, en effet, c'est vrai que je vois qu'on partage globalement les mêmes passions. Et j'avais cru entendre dans certaines émissions que tu avais commencé à t'intéresser à ces sujets par l'émission Mystères, tu sais, dans les années 90, début des années 90, qui avait fait une petite partie sur Reine le Château. Et moi, j'avais découvert l'affaire par cette émission, ainsi que beaucoup d'autres d'ailleurs. Et je crois que c'était pareil pour toi. Absolument. Le remontage dans l'émission Mystères, ça a été le déclencheur. Je suis origineur du sud de la France, donc j'avais vaguement entendu parler de cette histoire de Reine le Château. Quand j'étais enfant, je l'étais dans le journal de Mickey, il y avait un spécial trésor caché. Et j'attendais ça avec impatience, parce que j'étais féru d'archéologie, en fait, et de les gens trésoraires. Je me souviens avoir lu quelques petits articles sur Anne le Château, mais bon, je ne m'étais pas intéressé à ce mystère plus que ça. Et puis, je suis tombé sur ce reportage d'un mystère. Et pourquoi ça m'a captivé ? Parce que j'ai découvert, en fait, un vrai roman d'aventure dans la vie réelle. C'est ça qui était fascinant, c'est que ce n'était pas juste une histoire de trésor caché, comme il y en a un petit peu partout en France, notamment autour de certains châteaux en ruine, dans toutes les régions en sain. Et là, c'était un purée qui trouve un trésor, qui trouve des parchemins codés, des histoires de tableaux aussi, donc l'Hergé d'Arcadie de Nicolas Proussin, qui est conservé au Louvre, qui contiendrait une carte codée concernant ce trésor. Et ces thèmes-là, j'ai trouvé ça fascinant. Donc, j'ai voulu me rendre sur place. Et à partir du moment où je me suis rendu sur place, je ne suis plus jamais sorti de cette histoire, parce qu'évidemment, une fois sur place, j'ai découvert des livres sur le sujet, j'ai commencé à lire, à prendre des notes. Et puis, je me suis pris au jeu en me disant, peut-être que ce jeu de pistes extraordinaire, je vais le résoudre. C'était par cet esprit-là que je t'ai animé dans les premières années que j'ai passées autour du mystère de Rennes. Oui, et puis après, c'est vrai que moi, comment je t'ai découvert ? C'est par les documentaires. À la base, en fait, j'ai vu que tu apparaissais deux, trois fois dans des documentaires. Au fur et à mesure, je me suis intéressé. J'ai découvert que tu écrivais des livres. Donc, je m'en suis procuré certains. Et c'est vrai que moi, l'affaire de Rennes et Château, pour globaliser Qatar et Templiers, les mystères du trésor, ou du moins de l'énigme historico-religieuse, comme tu l'as très bien expliqué, m'ont poussé à lire tes ouvrages. Et c'est vrai qu'étant passionné de tout ça, j'en ai lu pas mal. Et donc, je suis très content de t'avoir avec moi ce soir parce que tu es officiellement mon auteur préféré, ou du moins celui auquel je suis le plus d'accord, on va dire, quant à la conclusion de ces énigmes. Donc, encore une fois, merci beaucoup à toi de venir ce soir. Merci. C'est avec plaisir. Donc, je vois que vous êtes déjà pas mal à vous être connectés. Vous êtes déjà une cinquantaine. On attend beaucoup d'autres pour la soirée. Donc, voilà. On va commencer l'émission en parlant tout d'abord, en résumant un peu l'affaire, du moins la croisade des Albigeois, l'hérésie cathare du Moyen-Âge, mais également les chevaliers de l'ordre du Temple, les pauvres chevaliers du Christ, du Temple de Salomon, si je ne dis pas de bêtises. Et plus tard, nous reviendrons bien évidemment à l'énigme Rêle-le-Château et beaucoup d'autres. Je vais te laisser nous présenter un petit peu, histoire d'éclairer un petit peu tout le monde, pour réchauffer la mémoire sur ces grandes énigmes, ou tout au moins ces grands faits historiques. Mais pour Rêle-le-Château, je vous rappelle à tout le monde, n'ayez pas peur, on ne va pas pouvoir résumer toute l'histoire. J'ai une vidéo de présentation sur ma chaîne, un petit 40 minutes dans les mystères du monde, où si vous voudrez, après l'émission, vous réchauffer la mémoire pour Rêle-le-Château, ou du moins découvrir, je vous invite à aller la regarder, puisqu'on ne pourra pas la détailler entièrement, bien évidemment, ici. Alors, je vais te laisser la parole et te laisser présenter les chevaliers de l'ordre du Temple et ces mystiques cathares du Moyen-Âge. Alors, je vais donc commencer par les chevaliers de l'ordre du Temple, donc les fameux templiers. Alors, pour comprendre ce que sont les templiers, il faut reposer le contexte de l'époque. Donc, comme tu l'as dit, on a... C'est bon, ça revient. C'est bon, ça revient. Oui, c'est bon, c'est revenu. Ok. Donc, on est au Moyen-Âge, dans le contexte d'un Moyen-Âge chrétien, avec cette idée que la tombe du Christ se trouve à Jérusalem et que les chrétiens doivent se rendre au cours de leur vie sur ce tombeau du Christ, c'est-à-dire là où Jésus a été déposé avant de ressusciter, d'après l'Église catholique romaine, et le devoir du chrétien, c'est de se rendre en pèlerinage là-bas, en partant d'Europe, donc, et en allant à Jérusalem. Sauf que, fin du XIe siècle, dans la fin des années 1070, les Turcs vont mettre la main sur Jérusalem. Alors, la ville était déjà avec une occupation musulmane, mais il y avait une tolérance qui permettait aux chrétiens de se rendre sans aucun problème sur la tombe du Christ. L'occupation turque, elle va durcir, en fait, le régime installé à Jérusalem, si bien que les chrétiens vont être empêchés de se rendre sur la tombe du Christ. Et parallèlement à ça, on a une expansion de cet empire turc en direction de la Grèce qui va énormément inquiéter les chrétiens d'Orient. Alors là, autre petit rappel historique, le Moyen-Âge à cette époque-là est encore héritier, d'un point de vue de ces structures, on va dire, politiques, entre guillemets, de l'Empire romain. On sait que l'Empire romain, c'était divisé en deux empires, l'Empire d'Occident et l'Empire d'Orient. Et donc, le Moyen-Âge chrétien est divisé, pareillement, en deux entités, le christianisme occidental et puis les empires chrétiens orientaux. Et donc, ces chrétiens d'Orient se sentent extrêmement menacés par l'expansion turque. Et Alexis Komen, qui est leur représentant, l'équivalent du pape, en quelque sorte, va justement lancer un appel au pape. Et il va lui demander du secours puisque ces chrétiens se sentent, à partir de là, en danger. Et le pape, qui est urbain 2, va entendre cet appel et il va convoquer un concile à Clermont, donc en France. Et le pape va demander au seigneur, au chevalier, d'aller porter secours à leurs frères orientaux. Il va donc prêcher ce qu'on appelle une croisade. Il va lancer la première croisade. Et un homme va y répondre, Bollefroy de Bouillon, c'est le premier à accepter cet appel, à le recevoir. Et il va donc mener cette croisade qui va prendre la direction de Jérusalem puisque c'est la ville de Jérusalem qu'il va falloir libérer. Et effectivement... Et c'est le symbole, oui, vraiment. Voilà, c'est le symbole, c'est l'épicentre Jérusalem. Il faut bien comprendre que c'est là où le Christ a vécu, c'est là où il est mort, où il a vécu sa passion, donc les derniers jours de souffrance. Et le christianisme a honoré tout un tas de lieux à Jérusalem liés à cette mémoire, la Voie douloureuse, le Golgotha, le Tempeau du Christ, le Tempeau du Christ étant, bien entendu, le plus important. Donc, Jérusalem est le lieu à libérer de la main des infidèles et cette tâche va être accomplie par les croisés qui vont effectivement, en 1099, reprendre la ville de Jérusalem. Alors, ce n'est pas la seule ville qui va être reprise, différentes villes orientales vont être reprises et va s'installer à Jérusalem, ce qu'on a appelé le royaume franc de Jérusalem. Donc, c'est des rois francs qui vont régner sur Jérusalem et sur les différentes entités qui, tout autour, en Orient, vont dépendre de ce royaume de Jérusalem. À partir de là, il y a cette idée. Oui, parce que c'est vrai que ce qui est important, c'est qu'outre la libération foncièrement, il y a vraiment une installation des chrétiens, ce qu'on appellera les états latins d'Orient, qui va s'installer à le bas. Ça, c'est important. Il y a eu un conflit, d'ailleurs, intéressant avec l'Empire byzantin sur l'installation permanente des francs, il me semble bien. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a effectivement une vraie dynastie royale qui est installée avec une succession de rois de Jérusalem et la question concernant les Templiers, et on ne peut pas comprendre leur émergence et leur création si on n'a pas posé ce contexte-là. Parce que les chrétiens vont pouvoir, à partir de là, retourner en pèlerinage à Jérusalem. Sauf que les routes ne sont pas sécurisées, que Jérusalem, elle-même, est une enclave, en fait, en terre infidèle, et que pour passer d'une vie chrétienne à une autre, d'une de ces villes qui composent ce royaume franc de Jérusalem à une autre, il faut traverser des zones désertiques qui ne sont pas du tout des zones sous contrôle. À partir de là, donc, il y a la création très rapidement d'organismes militaires qui vont avoir pour vocation à la fois de protéger le Saint-Sébucre, le lieu de culte chrétien, et puis de protéger aussi les chrétiens qui se rendent là-bas. Donc, il va y avoir la création de cet ordre du Saint-Sébucre qui va être la première entité qui va être destinée à cette mission. Alors, c'est un ordre qui est structuré de la façon suivante. Il a une vocation religieuse, donc, il va y avoir des moines à l'intérieur, des religieux, et puis, il va y avoir des guerriers. Donc, c'est un ordre qui va réunir à la fois des moines et des guerriers. Et c'est dans ce contexte qu'un autre ordre va voir le jour et qui, lui, est différent. Alors, je vais évoquer cette différence. On est à 1120 et deux hommes, donc, Hugues de Paris, vont créer l'anilise des pauvres chevaliers du Christ et du temple de Salomon. Le roi de Jérusalem va reconnaître cet ordre. Alors, pourquoi du temple de Salomon ? Tout simplement parce que ces deux hommes vont demander l'autorisation au roi de Jérusalem d'installer leur QG, en quelque sorte, dans les ruines des anciennes écuries du temple de Salomon. Le temple de Salomon, peut-être qu'on pourra en revenir plus tard sur le sujet. Oui, on va revenir dessus par rapport à la réalité du temple, c'est-à-dire, est-ce que le temple est vraiment, du moins, à son emplacement ou du moins, ses ruines ont un quelconque rapport avec le temple historique de Salomon, on va dire. Ça, c'est un grand débat aussi, d'ailleurs. Voilà, il y a tout ce débat historique qui est tranché pour certains, pas tranché pour d'autres. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à l'époque où se produisent les faits, les bâtiments dans lesquels s'installent ces templiers, et ces temples de Jérusalem qui vont tirer leur nom, les templiers, ce bâtiment-là passe pour être les ruines, les vestiges, ce qui demeure des épurées du temple de Salomon. Donc, ils s'installent ici et dans les années qui suivent, ils vont revenir sur le sol européen puisqu'il faut à présent lever des fonds. Ils ont eu des autorisations, ils vont demander l'autorisation du bas d'exister. Alors, pourquoi ils vont demander cette autorisation ? Parce que cet ordre-là, comme je l'ai dit, il est très particulier. Jusqu'à présent, on avait des entités mixtes qui regroupaient religieux et guerriers. Là, cet homme, en un seul homme, il va regrouper le moine et le guerrier. C'est-à-dire que les templiers sont à la fois moines et soldats. D'accord. Ce qui est donc différent, par exemple, parce que c'est vrai que tu as cité que l'ordre du temple n'était pas le seul ordre chevalier de cette époque. Il y avait les chevaliers de Saint-Sépulc, les chevaliers hospitaliers de Saint-Jean. Plus tard, il y aura les chevaliers teutoniques et quelques autres que j'oublie, bien évidemment. Et en fait, l'ordre du temple avait cette différence vraiment de relier les deux rôles, moines et guerriers en un seul, ce qui n'était pas le cas des autres. Voilà. La grande nouveauté quand l'ordre du temple apparaît, après, il va faire des émules, mais la grande nouveauté quand l'ordre du temple apparaît par rapport à l'ordre du Saint-Sépulcre, l'ordre du Saint-Sépulcre qui est la première entité à avoir été créée par les rois francs de Jérusalem, les moines sont d'un côté, les soldats sont de l'autre, chacun est assigné à sa tâche et à sa mission. L'ordre du temple, la grande nouveauté qui va poser des problèmes théologiques, d'ailleurs, et qui va susciter un vrai débat au sein de l'Église, c'est que les moines sont aussi des soldats. Et d'accord, il va falloir justifier ça et la tournée européenne, elle a aussi cette vocation de justifier cette double casquette, si je peux me permettre l'expression. Donc, les membres fondateurs de l'ordre du temple reviennent en Europe pour prendre contre le pape, ils vont faire une tournée pour lever des fonds et recruter également et puis, ils vont trouver un allié en Bernard de Clairvaux. Alors, Bernard de Clairvaux, c'est lui qui va rédiger la règle de l'ordre du temple et c'est très important parce que cette règle, elle va dicter la vie de ces moines soldats, elle va vraiment définir ce qu'est un templier, son comportement au quotidien. Bernard de Clairvaux, on ne va pas rentrer dans les détails de sa vie, mais disons simplement que c'est le plus grand théologien de l'époque. Donc, il a une parole d'autorité. qui est écoutée, ce qui peut expliquer d'ailleurs la reconnaissance aussi rapide qu'on les templiers et les pouvoirs qu'ils vont pouvoir avoir juste après d'ailleurs. Absolument. Parce que l'idée, comme je le disais, est novatrice et elle est tellement novatrice qu'elle va choquer à l'esprit chrétien évidemment puisque si on prend le message de Jésus, ce n'est pas du tout un message guerrier, au contraire, si on se frappe sur la joue droite dans la gauche, donc on est dans un pacifisme absolu et là, on se retrouve avec un ordre qui dit on va former des religieux et ces religieux auront le droit de tuer. Des prêtres, des religieux de toutes catégories vont se dénoncer contre ça en dénonçant une aberration en affirmant que c'est contraire, absolument contraire à ce qu'est le christianisme. Et Bernard de Cargo lui va permettre aux fondateurs de l'ordre du temple de justifier d'un point de vue théologique cette dualité en fait du templier. Alors, comment va procéder Bernard de Cargo ? Il va dire, écoutez, quand un templier tue un homme, ce n'est pas l'homme qui tue, c'est le mal qui s'est incarné dans cet homme qui est terracé. Donc, à partir de là, on a une justification théologique, on a un permis de tuer qui est donné au templier et qui est expliqué au début. C'est exactement ça. C'est vrai que c'est fascinant quand on y pense ce qui explique d'ailleurs les nombreux adversaires qui ont eu les templiers au début de la création jusqu'à la fin. Les templiers n'ont pas été toujours aimés loin de là. Non, alors, on va voir, ça va évoluer, c'est vrai que pour différentes raisons, on peut dire que les premiers ennemis qui ont les templiers c'est pour des raisons théologiques, on ne comprend pas ce qu'est cet ordre et puis, les ennemis qui vont arriver après, c'est plutôt par jalousie, c'est-à-dire que c'est un ordre qui, on va le voir, devient très vite extrêmement puissant puisque cette tournée européenne, elle va permettre à l'ordre du temps de lever des fonds, elle va lui permettre de se structurer et c'est un organisme qui va avoir l'appui du pape et grâce au pape, il va y avoir de nombreux privilèges qui vont être accordés aux templiers et ces privilèges ils vont permettre notamment en matière fiscale aux templiers de s'enrichir très vite. Alors, ce n'est pas la seule explication pour comprendre pourquoi les templiers deviennent puissants, il faut aussi bien expliquer un fait, c'est que les templiers ils vont exister à la fois en Europe et en Orient. En Orient, c'est le bras armé, c'est le bras protecteur, donc il protège les saints lieux et il protège les pèlerins. En Europe, c'est la base arrière, c'est le lieu de formation des templiers, donc il va y avoir à travers toute l'Europe et notamment toute la France la création de commanderies, de ce qu'on appelle des commanderies. La commanderie, c'est le lieu où vont vivre les templiers et c'est un lieu où vont vivre. D'ailleurs, ce qui est intéressant parce qu'une commanderie, c'est quasiment une mini-ville en fait. Absolument. Il y a tout dedans, il y a la chapelle, les petits commerces, les métailliers qui travaillent pour la commanderie et du coup, c'est vraiment une suzeraineté. On pourrait dire et ce qui est intéressant, c'est qu'il va y en avoir partout mais en plus de ça, c'est leur véritable richesse. On parlera beaucoup de la richesse du temple qui va y venir mais la richesse, c'est qu'ils possèdent de la terre et ça, c'est très important. exactement. C'est-à-dire que la commanderie a la double fonction donc effectivement, comme je vous le dis, c'est une petite ville en soi. Les templiers, parmi les privilèges qui vont leur être accordés par le pape, ont le droit de créer leur propre lieu de culte, leur propre chapelle. Donc, la commanderie a sa propre chapelle, sa propre église. Alors, pourquoi ce privilège-là ? Là encore, il est justifié de façon dogmatique parce que ce n'est pas normal ça non plus qu'un ordre ait le droit comme ça de créer ses lieux de culte. Alors, comment ça va être justifié ? Les templiers sont des moines et en tant que moines, ils vont faire des vœux. Alors, les vœux, on va le voir, ça va être adapté. Ça va être adapté puisque comme ils sont moins des guerriers, par exemple, tout ce qui concerne l'ascèse alimentaire, il va y avoir des passe-rois parce qu'en tant que guerrier, il va y avoir une certaine forme physique, une certaine force physique. Donc, il n'y a pas d'ascèse alimentaire. Ils ont, voilà, certaines prescriptions qui sont faites aux moines, eux, ils y dérogent. Par contre, une règle à laquelle ils doivent obéir, c'est la chasteté. Les templiers n'ont pas le droit d'avoir de vie sentimentale ou sexuelle. Et, partant de là, Bernard de Clairvaux et les fondateurs de la règle de l'ordre du temple ont expliqué que si les templiers se rendent dans l'église ou toute la population auxquelles se rendent, y compris les femmes, eh bien, voir ces femmes, c'est un objet d'orientation pour eux et donc potentiellement de chute. À partir de là, il serait souhaitable que les templiers aient leur propre lieu de culte où ils se retrouvent entre eux, donc pas de confrontation avec la femme, pas de tentation et donc, à partir de là, ils peuvent vivre complètement leur vie monastique sans avoir peur de chuter. Donc, c'est comme ça que, d'un point de vue théologique, on va justifier la création de ce droit qu'ont les templiers de bâtir leur propre lieu de culte au sein de la commanderie. Donc, ça, c'est un des aspects, c'est-à-dire que la commanderie, elle est aussi structurée par rapport à cette dimension monacale du templier. C'est un lieu qui est clos parce que le templier est un moine. Alors, après, tu as évoqué un fait intéressant, c'est que c'est une possession foncière. La commanderie, en fait, elle va permettre au temple, en général, donc à l'ordre du temple, de s'enrichir. Pourquoi ? Parce que les activités sont agricoles et cette activité agricole, ce n'est pas uniquement servir à la subsistance alimentaire des moines soldats, non, c'est générer des revenus qui vont embrichir l'ordre du temple et pour générer le maximum de revenus et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que l'ordre du temple a une longueur d'avance sur tout ce qui se fait à l'époque. ils vont dans chaque région adapter au sol et à la région l'agriculture la plus rentable, celle qui va être la plus productive. Si on prend l'étampillier de l'Aveyron, par exemple, l'industrie agricole qu'ils vont développer, c'est l'élevage de chèvres pour faire du fromage de chèvres. Si on va sur la côte catalane, donc du côté des Pyrénées-Orientales, l'étampillier catalan ont planté des vignes, industrie viticone. Pourquoi ? Parce que c'est une côte qui est ensoleillée et donc c'est une industrie qui est extrêmement rentable la vie dans ce secteur-là. Donc, à chaque territoire, ils vont adapter leur agriculture et ils vont développer l'industrie qui est la source du maximum de revenus de l'industrie la plus rentable. Ce qui est cohérent, d'ailleurs, une chose intéressante, c'est que le fait de s'adapter, notamment au niveau des cultures, à la zone où ils vivent, c'est aussi par le fait qu'ils sont implantés partout. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas cette limite qu'ont certains petits seigneurs féodaux, ils ont, je ne vais pas dire mondialistes, mais ils ont une vision du monde un peu mondialiste. Ils sont partout en Europe, partout en Orient et donc, vu qu'ils ont des échanges entre eux, ils peuvent, entre parenthèses, faire des choses adaptées à leur région tout en communiquant avec l'autre. En fait, ça leur donne un regard beaucoup plus extérieur et beaucoup plus lointain de cohésion. c'est ça. C'est-à-dire qu'ils ne résonnent pas sur le local, ils résonnent effectivement sur l'ensemble de l'entité du temple et chaque commanderie va apporter sa pierre à l'édifice. Il y a tout un réseau, tout un maillage. Comme je le disais, ils sont implantés partout. C'est vrai que quand on regarde les toponimes, ils ont laissé beaucoup de souvenirs dans les toponimes, c'est-à-dire les noms de localité. Il y a encore des lieux qui s'appellent aujourd'hui, je pense dans les Pirines Orientales par exemple, à Sainte-Colombe, la commanderie. La commanderie, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il y avait une commanderie tant qu'hier qui était implantée là. Et quand on regarde les toponimes locaux, il y a de nombreux souvenirs de cette sorte de l'implantation de l'ordre du temple en France. Et donc, ce grand maillage, il va permettre à l'ordre du temple de lever suffisamment de fonds pour devenir une entité extrêmement puissante. Et une entité, alors, qui va poser des problèmes parce qu'elle est en France très indépendante. Un des privilèges accordés par le pape à l'ordre du temple, c'est de ne dépendre précisément que du pape. Donc, en France, aucun seigneur, aucun seigneur et pas même le roi n'a d'emprise sur l'ordre d'étendir. Et c'est cette indépendance-là qui plus tard va expliquer la fin de l'ordre du temple. C'est vrai que c'est intéressant parce qu'ils étaient devenus, outre leur terre agricole, ils sont devenus banquiers d'une certaine façon en permettant l'échange de fonds par lettres de change, notamment entre l'Occident et l'Orient. Mais ils se sont surtout fait les banquiers de certains rois et de grands seigneurs. Par exemple, quand Saint-Louis a été capturé à Montsoura, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises, enfin, quand Saint-Louis a été capturé par les musulmans, c'est les templiers qui ont payé la reçon. Donc, ce qui fait que la Routée de France avait des dettes absolument colossales envers les templiers, ce qui expliquera en grande partie leur fin, du moins sur le territoire français. Oui, c'est vrai que les templiers, alors tu me disais, la lettre de change, ça c'est un des aspects importants, c'est-à-dire que les pèlerins qui partent, c'est donc notre source de manes financières pour les templiers et en tout cas des transactions financières et ça fait deux des acteurs essentiels de ce maillage monétaire au Moyen-Âge, c'est que les templiers vont inventer la lettre de change, en tout cas la populariser, un pèlerin qui quitte l'Europe pour ne pas être détrucé sur le chemin très long jusqu'à Jérusalem, va pouvoir déposer dans les antennes locales du temple une certaine somme d'argent en échange de laquelle on va lui remettre une lettre de change et arriver à Jérusalem, ce pèlerin pourra remettre aux templiers à Jérusalem cette lettre et revoir ces somme restitués par les templiers de Jérusalem. Ça c'est extrêmement intéressant parce qu'on voit qu'ils sont là à différents niveaux de la société médiévale, du côté spirituel, du côté monétaire, du côté agricole, du côté paysager parce que les commanderies vont façonner aussi le paysage français à cette époque-là et quand une commanderie est implantée quelque part, il faut bien comprendre que c'est un dynamisme qui se crée autour, donc c'est des acteurs absolument essentiels. Ils ont aussi une flotte navale, l'ordre du temple possède des bateaux, donc ils sont sur terre, ils sont sur mer, ils sont absolument partout et effectivement cette position-là de puissant, de puissant qui échappe en fait à l'état-nation, eh bien ça va finir par susciter des jalousies. Alors pour que ces jalousies finissent par s'exprimer complètement, il va néanmoins falloir un contexte, ce contexte c'est la chute, la perte à nouveau de Jérusalem puisque Saladin en 11h27 va reprendre la vie de Jérusalem à partir de là le royaume franc de Jérusalem va se déplacer à Saint-Jean-d'Acre, c'est près de la ville d'Aïfa à Jérusalem et puis fin XIIIe siècle 1291 un événement va arriver qui va précipiter la chute de Saint-Jean-d'Acre cet événement on le connaît il est bien circonstancié ce sont des pèlerins européens qui ne sont pas habitués à un côté des musulmans qui vont s'en prendre à des marchands musulmans qui ont installé un marché dans la ville ce qui va enclencher la répression bien sûr musulmane par rapport à cet acte absolument donc ils vont massacrer ces marchands musulmans il va y avoir certaines personnes qui vont vouloir punir ces pèlerins et le grand maître de l'ordre du temple Guillaume de Beaujeu en fait partie l'une il est pour que ces pèlerins européens et bien que les chrétiens soient punis de leur acte il va évidemment être écouté et le fait qu'il ne soit pas écouté va appeler la vengeance des musulmans qui vont faire tomber Saint-Jean-d'Acre et à partir de là c'est la fin donc de ce royaume franc de Jérusalem et c'est la fin de cette implantation chrétienne en Orient et évidemment à partir de là les adversaires de l'ordre du temple vont se dire mais cet ordre il sert à quoi à présent puisqu'il a été créé pour une fonction bien particulière protéger Jérusalem protéger les pèlerins qui se font dans l'Orient à partir du moment où l'Orient n'est plus chrétien où plus personne ne va sur la sainte tombe à Jérusalem l'ordre du temple ne se justifie plus et effectivement Philippe le Bel qui est roi de France et il va être tenté dans le premier temple de dissoudre l'ordre du temple ils vont même tenter si je ne dis pas de bêtises de le fusionner avec l'ordre des hospitaliers ils vont tenter de rapprocher les deux ordres mais ils étaient très différents et ils n'ont pas accepté en l'occurrence d'où la situation finale pour l'ordre du temple alors que les hospitaliers vont y échapper exactement la grande différence entre les hospitaliers et l'ordre du temple c'est que les hospitaliers n'ont pas les mêmes privilèges que Philippe le Bel a la main sur eux ils n'ont pas cette émancipation qui ne les fait dépendre que du pape donc quand Philippe le Bel demande au tempier d'intégrer l'ordre des hospitaliers le but il est là en fait c'est incouvrir l'ordre du temple dans une entité qui existe et qui est sous sa tutelle et c'est peut-être pour cette raison là que le grand maître de l'ordre du temple a refusé cette fusion il va s'y opposer et en s'y opposant à la fois il marre son indépendance mais il signe aussi son arrêt de mort puisque c'est suite à ça que Philippe le Bel va trouver un autre prétexte pour faire tomber cette fois de façon violente l'ordre du temple du coup ce qui est intéressant avec l'histoire du templier on pourrait faire une mission entière pour le côté le procès lui-même des templiers par rapport à Philippe le Bel c'est vrai que c'est intéressant les raisons sont multiples la raison monétaire la raison d'existence des templiers la France c'est à dire que plusieurs anecdotes entre le roi de France et les templiers qui traduisent cette mauvaise ambiance depuis longtemps l'épisode de quand Philippe le Bel se réfugie dans la tour du temple avec les confréries de Boucher qui se sont révoltées encore une fois il y a beaucoup d'éléments mais ce qui est intéressant c'est tout le côté hérétique qu'on leur porte pourquoi on parle d'une hérésie dans l'ordre du temple qu'est-ce qui a poussé à ça qu'est-ce qu'il y a de factuel de preuve parce qu'entre ce qu'on dit et les faits réels il y a souvent une différence et c'est vrai que notamment au cours du procès il va y avoir la torture pour passer des templiers à la question et sous la torture on peut dire beaucoup de choses donc qu'est-ce qu'il y a de réel dans la dite hérésie des templiers alors là c'est une question qui est extrêmement difficile à trancher ce qui est certain c'est que ça va être le prétexte la rumeur d'une hérésie templière qui circule va être le prétexte attrapé par Philippe D'Elle pour faire tomber l'ordre du temps alors les premières rumeurs d'hérésie on a deux récits qui nous sont faits de cette histoire de la façon dont la rumeur va se propager autour d'une hérésie des templiers autour de pratiques qui seraient conduites au sein de l'ordre du temple et qui ne seraient pas chrétiennes du tout on a deux chroniquaires qui en parlent le premier c'est Philanine c'est un chroniqueur florentin et il nous parle d'un certain est-ce que de Florian de Florac enfin le nom varie selon les manuscrits cet homme là un templier un templier qui se serait mal conduit au sein de l'ordre du temple et qui aurait été suite à ça emprisonné à Paris cet escarne de Florian se retrouve donc dans une cellule à Paris il va y avoir un compagnon de cellule qui s'appelle Nofodei après le récit de Vilani et au fil des jours et bien ce templier prisonnier va confier à son compagnon de cellule que les templiers ont des pratiques font certains rites et que ces rites là sont abjects et il va lui décrire et Nofodei évidemment dans cette confession il voit une opportunité il se dit là j'ai des informations qui va être de l'or ou en tout cas qui peuvent m'offrir ma liberté et donc Nofodei fait remonter l'information juste pour voir et il aurait négocié sa libération en échange des informations qu'il avait obtenues sur ces rites abjects conduits par les templiers en secret au sein de l'Europe un autre récit qui est très voisin qui est fait par Amor et Ouvier Amor et Ouvier a eu des Guiterrois un habitant de la ville de Béziers dans le sud de la France il nous fait un petite coupure de son récit qui va dire de Florian sauf que le rôle est différent c'est à dire que cette fois-ci Esquieu de Florac n'est pas un templier mais c'est le compagnon de ces lunes d'un templier et la scène cette fois ne se passe pas à Paris mais dans un château à proximité de Toulouse à part ça l'histoire est exactement la même c'est à dire que Esquieu de Florac bourgeois d'Itérois se retrouve enferme avec un templier le templier se confesse à lui lui parle des pratiques qu'il a eues et à partir de là Esquieu de Florac va tout faire pour rentrer en contact avec le roi de France il négocie sa libération contre les informations qu'il a voilà donc ça ça serait c'est la genèse assez incertaine de ces rumeurs concernant une hérésie des rites je ne dirais pas chrétiens du tout pas catholiques au sein de l'ordre du temple Philippe le Bel quoi qu'il en soit il voit une opportunité il se dit là j'ai quelque chose je vais pouvoir faire tomber cet ordre et le pape lui est intrigué Clément V il est intrigué il va lancer une enquête il veut savoir de quoi il en retourne donc en 1307 le pape ouvre une enquête mais il est pris de vitesse il y a vraiment une course entre les deux là il faut bien poser les choses aussi c'est à dire que jusqu'à il y a quelques années on avait une représentation qui était très simpliste en fait les templiers d'un côté et la collusion du roi des France et de l'église de Rome de l'autre en fait c'est plus compliqué que ça c'est à dire que il y a les templiers il y a Philippe le Bel qui veut les anéantir qui va prendre le prétexte de l'hérésie pour ça et puis il y a Clément V le pape qui lui en fait veut y voir clair il veut comprendre ce qui s'est passé il veut savoir si les templiers ont vraiment fauté ou pas et donc Clément V va déclencher sa propre enquête mais Philippe le Bel le prend le coup c'est à dire que il court-circuit les enquêteurs du pape il court-circuit le pape lui-même il essaie de l'empêcher au possible de voir les templiers il faudra revenir sur ce sujet des interrogatoires de Philippe le Bel d'un côté et de Clément V parce que c'est significatif c'est intéressant et ensuite évidemment il va il va lancer l'arrestation contre les templiers donc avec son sénéchal et ces fameuses enveloppes qui vont être dispatchées dans tout le royaume dans tous les sénéchaux du roi de France donc ils vont ordonner l'arrestation de tous les templiers de France le même jour le 13 octobre 1307 donc ça le fameux vendredi 13 absolument ça vient de là et c'est la première grande opération de police de cette envergure c'est quelque chose de tout à fait colossal qu'il faut attendre le lendemain pour les ouvrir et à partir de là chacun a ses ordres et agit en arrêtant les templiers donc les templiers vont être emprisonnés à partir de là et il va y avoir ce fameux procès des templiers qui va durer plusieurs années on arrive en 1314 et là c'est la fin c'est la fin définitive de l'ordre du temple avec le fameux bûcher de Jacques de Molay donc dernier grand maître de l'ordre du temple qui va rouler sur l'île d'Oversité à Paris et il y aura donc après qui vont naître avec cette fameuse malédiction des templiers et donc pour en revenir sur les résines c'est dans le cadre de ce procès de cette enquête qu'on va apprendre certaines choses sur les templiers alors comme je l'ai dit il y a deux enquêtes il y a celle du roi de France et il y a celle du Pâques les enquêtes du roi de France sont très formatées en fait c'est à dire qu'on va poser autant qu'il y a un certain nombre de questions il a décidé il y a un petit retour de son je ne sais pas ce qui se passe attends je corrige un petit peu alors tu as une vidéo ouverte de ton côté ah non non j'ai rien j'ai rien d'ouvert non non c'est moi j'entends ça en plus excuse moi il faut que je corrige ça parce que sinon ça va être très compliqué ah c'est bon ça s'est corrigé tout seul bon les mystères de l'internet oui ce qui était intéressant c'est que de toute façon le roi de France avait décidé de les condamner c'est à dire que s'il y a des preuves tant mieux s'il n'y en a pas on va les créer du moins on va faire en sorte d'avoir une preuve pour les accabler en fait c'était complètement engagé et parti pris c'est ça exactement donc ça veut dire qu'il va y avoir l'usage de la torture par exemple comme tu l'as évoqué tout à l'heure pour exprès certains aveux et qu'on a toute une liste de questions qui sont très formatées et en fait quand on regarde ces questions il y a tous les attendus d'un procès en hérésie c'est à dire par exemple on va demander au templier avez-vous adoré un chat alors évidemment l'adoration du chat quand on regarde les procès en hérésie de l'époque c'est le thème qui revient constamment puisque pour l'église le chat c'est l'incarnation du diable et enfin c'est quelque chose d'assez terrible c'est à dire qu'il y a eu plusieurs cas où on a exterminé massivement des chats parce que le pape avait décrété que c'était des incarnations animales et réelles du diable et donc adorer le chat ça veut dire adorer le diable s'ils vont se développer comme ça autour des templiers qui affirment on a un exemple par exemple à Montpellier où les templiers de Montpellier auraient adoré un chat gigantesque et ce chat donc une cérémonie qui est décrite et ce chat leur aurait offert de la richesse des femmes enfin tout ce que évidemment on attend que le diable offre aux hommes donc ça ça fait partie des questions très formatées qui sont posées à tous les hérétiques on va parler des cathares dans l'émission juste après c'est vrai qu'on est dans cette époque où entre part des l'inquisition avait déjà fait ses marques depuis 100-150 ans il y avait les tribunaux laïcs avec ces manuels de chasse aux sorcières un petit peu le malus maléficaro c'est un peu plus vieux mais on est vraiment dans cette époque où on a l'habitude de torturer et on attend des choses les chats le vol sur un balai enfin tout un tas de choses les pires crimes dits de l'hérésie de cette époque quoi qu'on attend voilà c'est ça il y a des choses qui vont venir plus tard mais concernant les chats on est vraiment dans la période je prends l'exemple des cathares je l'ai évoqué tout à l'heure ce que c'est le catharisme mais certains théologiens comme Alain Neville vont expliquer que cathares ça vient de quatre le chat et que donc les cathares sont des adorateurs du chat on va leur porter le même chef d'accusation alors on va voir tout à l'heure le mot cathare n'a rien à voir avec chat mais on voit quel est l'imaginaire des religieux de cette période là et on voit qu'ils ont tout un tas d'attendus quand ils s'entraînent à des hérétiques donc dans la liste des griefs portaux tant pis il y a tout un tas de choses comme ça qui auraient pu être portées contre n'importe quelle autre hérésie et en fait quand on lit ces éléments là ça ne nous apprend rien sur les pratiques de l'ordre du temple et sur ce que certainement les templiers ont fait par contre il y a des particularités le blasphème sur la croix par exemple ça c'est quelque chose qui est vraiment spécifique qui apparaît dans le procès des templiers on les accuse d'avoir renié le crucifix on les accuse de cracher sur la croix de la piétiner de diminuer la figure du crucifié ce qui est intéressant c'est que comme je disais il y a il y a deux procès il y a celui de Philippe le Bel où on demande est-ce que vous avez fait ceci et le templier répond oui ou non et ça s'arrête là les procès qu'on a conservés les procès d'enquête qu'on a conservés du côté du Vatican et qu'on connait depuis peu de temps eux ils sont beaucoup plus approfondis c'est à dire qu'on posait une question aux templiers est-ce que vous avez craché sur la croix oui non et puis on demandait est-ce que vous l'avez fait plusieurs fois non je ne l'ai fait qu'une fois et pourquoi l'avez-vous fait donc il y avait une justification et c'est là que c'est intéressant c'est qu'on voit que sur cette question là de crucifix injurier humilié aujourd'hui pour les historiens officiels par rapport aux archives du Vatican je dis les historiens officiels c'est à dire les historiens attachés à l'histoire universitaire académique il est certain que ce rite là a bien existé au sein de l'ordre du Temple donc les templiers étaient bien contraints à un moment donné de leur initiation de piétiner un crucifix mais ils considèrent que c'est un rite en fait qu'on pourrait appeler un rite militaire et de soumission à l'ordre voilà c'est ça c'est à dire qu'on va demander aux nouveaux templiers aux futurs nouveaux templiers puisque c'est lors de l'initiation de la consécration du templier que ce remuement du crucifié et bien on va le demander de faire le geste qui le répugne le plus au monde et pour un chrétien à l'époque il faut se remettre dans le contexte du Moyen-Âge c'est à dire que la religion c'est une croyance une certitude intérieure aujourd'hui on a compris pour la frange de la population qui va encore à l'église un christianisme relâché à l'époque l'enfer est une réalité mentale et le blasphème peut conduire à l'enfer et donc là on demande aux templiers de faire quelque chose qui non seulement lui répugne mais qui en plus peut le projeter à l'enfer mais on lui demande pour lui pour qu'il puisse prouver qu'il est entièrement soumis à l'ordre du temple et qu'il fera tout ce que l'ordre du temple lui demande donc le renouement de la croix très certainement et je partage cette opinion il faut le situer dans ce contexte là d'un rite d'appartenance d'un rite de soumission un rite qui pouvait préparer aussi à ce qu'allait se passer en Orient c'est à dire qu'il s'est empillé il faut bien comprendre qu'il pouvait être capturé par les musulmans il pouvait être éventuellement torturant il pouvait leur demander de faire des choses pour donner certaines informations et donc il devait aussi s'apprêter à vivre ces scènes là qui se redimente du crucifix qui passe pour être aussi une préparation à ce que le templier allait vivre d'un point de vue guerrier en Orient par rapport à la torture mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant aussi cette idée de vérifier la soumission totale du jeune chevalier entre parenthèses puisqu'on a souvent parlé d'un ordre dans l'ordre c'est à dire une sorte d'ordre secret à l'intérieur dans une certaine hiérarchie où la plupart des templiers n'étaient pas forcément au courant une petite masse d'élites peut-être à l'intérieur qui avait une vision elle totalement différente et peut-être que certains templiers ont des rites de passage de soumission pour vérifier qu'ils pouvaient accéder au secret d'une certaine façon absolument parce que là on va rentrer dans autre chose c'est à dire qu'il y a dans ce qui a été cristallisé autour de ce possès des templiers il y a aussi l'accusation d'adorer ce qui est appelé le baphometre idole et là c'est une idole une tête une tête qui serait adorée par certains templiers par certains templiers là c'est très mystérieux parce que ça ne sort pas de l'une part ça ne sort pas de l'une part sauf qu'on ne sait pas ce que c'est ce baphometre aujourd'hui alors il y a eu différentes interprétations on a voulu rapprocher ça de Mahometre pourquoi ? parce qu'en Occident baphomet rien c'est Mahomet c'est une mosquée donc on a voulu dire que les templiers peut-être étaient musulmans avaient un culte musulman ce qui ne cadre pas dans cette idée là c'est que l'idole les musulmans rejettent la représentation du prophète rejettent les images en général donc le fait que les templiers adorent une idole a priori ça veut dire tout l'inverse de leur conversion à l'islam ou à une forme de religion orientale musulmane ce qui avait vécu l'idée du lien avec Mahomet c'est le fait que les templiers au temps des croisades entretenaient de bons rapports avec les musulmans notamment que d'autres ordres musulmans en bon contact ça leur a été souvent reproché donc c'est vrai que du coup cette cohésion avec les musulmans font qu'on a voulu rapprocher le baphometre de Mahomet c'était facile dans l'accusation d'hérésie bien sûr c'est un des éléments et c'est ce qui a effectivement comme tu dis été reproché aux templiers on a vu l'attitude de Guillaume de Beaujeu à Saint-Jean-d'Acre il prend la dépendre des musulmans alors il y a peut-être une dimension politique et diplomatique derrière mais en tout cas c'est ce qu'il fait et puis on a un autre exemple qui est très frappant c'est à Jérusalem donc pendant la période où les templiers étaient implantés à Jérusalem avec l'émir du Chézard qui se disait lui être l'ami des templiers donc c'est un de ces musulmans qui avait une place politique qui se disait être l'ami des templiers et avec lui il y a un épisode tout à fait significatif et très intéressant je pense pour comprendre ce qu'est plus passé à un moment donné au sein de l'ordre du temple pas sur l'ensemble de l'ordre mais sur un petit noyau le petit noyau que tu évoques on est à Jérusalem et donc il y a des pèlerins européens qui débarquent et évidemment ils sont formatés à l'européenne à la façon de prier chrétienne, catholique voir des musulmans priés ça leur hérisse un petit peu le poil et quand ils voient l'émir qui fait prier à la façon musulmane ils commencent à le malmener en lui disant que c'est pas comme ça qu'on prie il y a des templiers qui sont dans les environs qui voient la scène et qui vont venir prendre la défense de l'émir et repousser ces chrétiens venus d'Europe c'est qu'elle a les templiers s'éloignent les pèlerins reviennent à la charge rebousculent l'émir et la scène va se répéter trois fois jusqu'à ce que les templiers deviennent un peu plus virulents et leur disent de dégager alors ça c'est intéressant parce que ça nous montre qu'en Orient au contact de populations d'une culture différente certains templiers ont développé une vision de la religion complètement différente de la vision qui avait lieu et qui avait cours en Europe c'est à dire qu'il y a une ouverture d'esprit qui s'est créée on ne prie pas de la même façon nous n'avons pas les mêmes croyances mais ce n'est pas parce qu'on ne prie pas de la même façon qu'on doit s'entretuer et qu'on doit se violenter et ça ça me semble être absolument essentiel parce que sur le sol européen on va retrouver ça concernant les liens entre les templiers et les cathares et en Orient il y a fort à parier que ce contact rapproché pacifié entre certains templiers et certains musulmans ont pu conduire les templiers à rentrer en possession de traditions spirituelles étrangères à leur religion pour certaines et à d'autres traditions et c'est là à mon sens qu'on touche le cœur du mystère à d'autres traditions liées à leur religion alors pourquoi je dis ça parce qu'on sait qu'au sein de cet islam là du Moyen-Âge avait survécu un certain nombre de traditions chrétiennes gnostiques je reviendrai quand on va parler du catharesme sur l'agnose mais enfin c'est une hérésie chrétienne des premiers siècles il y avait certaines traditions par exemple qui dans l'agnose affirmaient que Jésus avait échappé à la crucifixion qu'il avait pris la forme physique d'un autre homme un certain Simon et qu'il avait donné son apparence physique à ce Simon qui avait été crucifié à sa place notamment les deux versions du christianisme c'est-à-dire le christianisme on va dire judaïque et le christianisme hélénique notamment un petit peu c'est-à-dire que le christianisme n'est pas un courant unique à ses départs et donc il y a plusieurs déceaux plusieurs cultures qui ont peut-être pu subsister notamment en Orient en l'occurrence voilà c'est-à-dire qu'il y a un christianisme et tout à l'heure il faudra qu'on revienne là-dessus oui c'est prévu on va revenir de toute façon sur toute cette vision et c'est vraiment le cœur de notre sujet ce soir mais ce qu'il faut comprendre c'est que donc des traditions chrétiennes qui remettaient en question la version catholique de l'histoire de Jésus en fait avaient survécu au sein de certaines traditions musulmanes et que pour moi il ne fait pas doute que les templiers s'encontraient en contact avec ces traditions-là et que leur contact avec l'autre en Orient a aussi ané les templiers à revoir leur propre vision du christianisme et de leur propre religion ce n'est pas seulement une histoire de tolérance je crois qui est en jeu dans cette histoire c'est aussi une question de spiritualité et au sein des templiers certainement s'est constituée une espèce d'élite spirituelle qui dépassait le dogme qui avait une vision beaucoup plus élevée que la croyance qui était dans une foi une spiritualité authentique et au sein de ce groupe-là certainement s'est développé un christianisme différent qui les a conduits à des croyances qui ont été jugées et érythmiques à leur fin et ça c'est vrai que c'est très intéressant parce que ce principe du noyau dur avec cette croyance due au contact avec le monde oriental a pu germer ces nouvelles idées mais néanmoins ils ne pouvaient pas le révéler à tout le monde sur la simple raison qu'ils étaient protégés par le pape ils étaient dans un monde complètement chrétien et afficher ses idées officiellement aurait été leur fin bien plus tôt après d'où l'intrigue est-ce que Philippe le Bel a entendu parler de ses croyances et du coup s'est attaqué à eux ou est-ce que c'est un coup de bol d'une certaine façon qu'il y avait une hérésie dans le temple ça c'est un grand débat aussi en l'occurrence alors je vais commencer à vous inviter à poser quelques questions notamment sur l'ordre du temple puis nous on va continuer à détailler tout ça et surtout pour faire le lien avec les cathares juste après donc au niveau des templiers donc on voit ce contact avec l'Orient qui est très intéressant et qui a pu modifier cette pensée mais ce n'est pas un cas unique le cas des templiers ou du moins cette croyance différente ça a germé dans un autre ordre les cathares en l'occurrence donc est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu dans quel contexte est apparu le catharesme et surtout quel était leur culte ou du moins leur différence avec le christianisme et ce qui a aussi mené à leur perte en l'occurrence alors les cathares donc là on revient sur le territoire strictement européen oui oui on est autour de l'an 1000 et on va assister à ce moment-là à ce que les historiens ont appelé le printemps des Érys c'est-à-dire c'est-à-dire qu'autour de l'an 1000 un petit peu partout en Europe j'insiste sur le fait qu'on a une vision très méridionale aujourd'hui du catharesme mais un petit peu partout en Europe y compris jusqu'en Allemagne vont se développer un certain nombre d'hérésies des hérésies qui vont avoir des aires de ressemblance entre elles même si elles vont porter différemment en fonction des lieux elles vont avoir des points communs on a alors il faut déjà préciser ça on a très peu d'éléments sur certaines de ces hérésies mais le peu d'éléments qu'on a nous permet quand même de définir des traits de caractère commun je reviendrai là-dessus après alors par exemple en 1022 on a l'épisode des chanoines d'Orléans chanoines d'Orléans donc on est au sein du collégial la collégiale Sainte-Croix et les chanoines vont évoluer vers un christianisme complètement différent et un visiteur étranger de la vie va s'en offusquer si bien que tout un processus judiciaire va être enclenché contre ces chanoines et qu'on va leur demander d'abjurer leur foi ce qu'ils vont refuser et en 1022 donc ils sont brûlés voilà c'est un bûcher et on a comme ça un petit peu partout sur le territoire européen des répressions de foyers des raisins et puis on a un contexte qui est très particulier c'est le sud de la France qu'on appelle l'Occitanie rappelons que la France à l'époque c'est pas encore la France c'est une entité qui est divisée en deux le nord de la Loire les pays de Languedoc qui dépendent vraiment de la couronne de France de la ville de France donc ils sont sous tutelle du roi et puis on a les pays de Languedoc qui parlent de l'Occitan les différentes formes de l'Occitan et là on est dans une autre société on est dans une autre société qui est basée sur des valeurs de tolérance alors pourquoi il y a des raisons historiques c'est le bassin méditerranéen on a comme Marseille on a Narbonne qui était à l'époque romaine le plus grand port de la Méditerranée Narbonne étant une colonie romaine et on a depuis cette période-là des échanges constants avec tout le bassin méditerranéen ce qui fait qu'il y a un brassage de population assez conséquent et donc de culture et il y a des règles qui sont très différentes en Occitanie par rapport à la femme par exemple on parle de la femme alors on ne parle pas des revendications féministes ne faisons pas d'anachronisme mais voilà il y avait un statut de la femme qui était différent de la même façon que les juifs avaient plus de liberté dans cette partie du territoire qu'au nord de la Loire et c'est dans ce contexte-là qu'une hérésie qu'on a appelée le catharisme va se développer de façon très forte alors pourquoi il se développe là précisément parce que les seigneurs locaux ne vont pas la réprimer ils vont la laisser faire alors c'est hérésie qu'est-ce que c'est en quelques mots c'est des chrétiens donc c'est vrai que c'est ce qu'on oublie souvent on parle des cathares mais c'est des chrétiens cathares en opposition aux chrétiens catholiques ça c'est important d'ailleurs c'est ça c'est-à-dire qu'eux-mêmes d'ailleurs alors petite précision eux-mêmes ne se disaient pas cathare cathare c'est un terme qui a été façonné par leurs adversaires pour les définir comme les gnostiques dans l'antiquité ont été désignés gnostiques par leurs adversaires eux se disaient chrétiens donc chrétiens alors cathare ça veut dire quoi ça veut dire les purs en fait catharos ça vient du grec c'est les purs parce que ces chrétiens-là affirmaient que le monde c'est la grande différence avec le catholicisme que le monde n'avait pas été créé par Dieu mais par une entité maléfique que tout ce qui est relevé de la matière était le produit de cette entité maléfique y compris le corps on pourra plus tard détailler de façon plus précise mais voilà de façon schématique et celle de l'âme est des sens divines donc l'âme est le produit du Dieu véritable et c'est un Dieu nous dit ces doctrines qui remonte à l'antiquité qui est resté inconnu des hommes jusqu'à Jésus c'est Jésus qui a révélé cette véritable nature en fait de l'univers et donc à partir de là il y a un chemin de purification qui est tracé c'est à dire que l'âme des sens divines va devoir s'arracher à la prison maléfique de la matière et regagner le plérum c'est à dire le royaume de la totalité le royaume divin ce christianisme là il va prospérer dans le sud de la France pour différentes raisons un parce qu'il parle différemment aux gens deux parce qu'on le laisse comme je l'ai dit prospérer les seigneurs occidentaux ils ont une tolérance une tolérance vers le catharisme où les chrétiens et les cathares vivent plus ou moins en harmonie d'ailleurs ils vivent ensemble et on verra qu'il y a une vraie fraternité à un moment donné qui s'est créée entre eux et alors pourquoi ce catharisme il fonctionne outre le discours donc théologique qui est différent il y a quelque chose qui frappe les esprits il faut rappeler le contexte de l'époque les prêtres au Moyen-Âge et ce sera le cas jusqu'au 19ème siècle ne sont pas des hommes de vocation c'est à dire que la prêtrise est une posture sociale et la plupart des hommes qui sont prêtres se sont vus imposer ce rôle par rapport à la position de leur famille donc ce n'est pas des hommes de conviction ce n'est pas des hommes qui sont animés par une quête spirituelle pour beaucoup d'entre eux et partant de là beaucoup d'entre eux en ont dit qu'il n'est pas en accord avec leur message spirituel d'un côté les paroles de l'autre les actes ce qui fait qu'on a des prêtres des évêques qui mènent des compétences et à côté de ça la population voit des cathares qui eux alors pour le coup personne ne leur a imposé ce choix c'est eux qui ont choisi cette spiritualité ils disent quelque chose et ils font la même chose ils vivent en harmonie avec le message qu'ils portent et c'est un message d'assaise les cathares sont très très bourreux on va le voir donc voilà ça passe pour être des saints hommes et des saintes femmes puisqu'il y a aussi évidemment beaucoup de femmes cathares et donc la population entre les deux elle a l'effet de voir où se situe la vérité ce qui fait que cette église cathare elle grossit elle grossit et elle va commencer à se structurer en évêché dans le sud de la France donc il y a des évêchés cathares qui sont créés et c'est là que l'église va se dire il y a un problème il y a un problème parce que ce n'est plus des petits groupes d'hérétiques qui s'installent ici et là non c'est une véritable église concurrente qui est en train de voir le jour qui se structure à la façon de l'église avec des évêchés et à partir de là l'église se sent eh bien elle se sent menacée et donc en 1209 le pape 902 va prêcher une croisade contre les abigeoises ça se passe à Désolé il va donc demander à des seigneurs d'Ile-de-France des petits seigneurs en général comme Simon de Montfort qui est en train de se croiser contre cette abomination terrible qui est le catharisme ce qui est important de comprendre c'est que ça menaçait vraiment le christianisme ça avait pris comme tu l'as dit de très grandes proportions mais en plus de ça il prônait une véritable pauvreté contre une église qui était très riche à l'époque et qui prélevait des impôts mais une différence qui est notoire aussi moi qui m'avait frappé c'est le fait que les prêtres cathares si on peut les appeler comme ça les bons hommes ou les bonnes femmes comme on les appelait travaillaient c'est-à-dire que pour eux la prêtrise n'était pas le métier ils devaient quand même travailler à côté de ça ce qui était quand même très différent de l'église de cette époque oui il y avait énormément de différences et puis ce qui je trouve est assez frappant c'est que chacun avait un rôle bien défini dans cette église cathare les cathares on peut les distinguer en deux groupes au sein du catharisme il y a d'un côté ce qu'on appelle les parfaits et les parfaites et de l'autre les croyants il les acceptait les femmes c'est quand même déjà une totale contradiction avec le catholicisme et qui par contre revient à un christianisme primitif et agnostique ce qui est intéressant aussi je trouve c'est cette scission entre croyant et parfait et croyant c'est l'ensemble de la population qui adhère à la théologie cathare alors on reviendra sur elle je l'ai rapidement évoqué c'est cette croyance en un dualisme absolu avec l'un dualisme en un dualisme c'est aussi l'incarnation à une religiosité intérieure enfin tout un tas de choses les croyants adhèrent à ça mais ils considèrent que rituellement ils ne sont pas assez évolués pour vivre le retrait complet du monde parce qu'il y a cette notion qui est un petit peu bouddhisme il y a une once au bouddhisme dans le catharisme parce qu'il y a peut-être une once au bouddhisme dans le christianisme initien il y a l'idée qu'on se réincarne que l'âme est prisonnière de la matière que tant qu'elle n'a pas subi l'illumination la résurrection l'éveil elle est condamnée à revenir dans la matière et ce cycle là va durer le temps nécessaire pour que l'âme ait ce sursaut spirituel qui l'arrache au monde alors les parfaits cathares eux ils considèrent qu'ils en sont leur dernière incarnation c'est à dire ce sont des âmes d'un certain âge qui vont se retirer du monde se retirer du monde ça veut dire donc un végétarisme absolu donc pas de consommation de viande pas de consommation charnelle donc pas de relation sexuelle et pas de procréation les parfaits renoncent à engendrer sur cette planète pourquoi ? mais pour ne pas perpétuer le mal du dieu du démurge créateur en fait absolument donc les parfaits sont dans cet état d'esprit et ils ont une vie qu'on pourrait comparer à une vie monacale avec évidemment toutes les différences théologiques et rituelles que j'ai évoquées les croyants eux c'est la population qui considère qu'elle croit à tout ça elle croit à cette idée de progression spirituelle mais spirituellement elle n'est pas assez avancée pour s'imposer cette assaisie là et donc elle va avoir une vie plus proche de la vie normale entre guillemets alors avec certains aménagements mais elle ne va pas renoncer à avoir une vie normale par contre intérieurement le regard est très différent sur le monde et ça je trouve que c'est un point de vue important parce que ça permettait aussi à chacun de vivre cette religion en fonction de là où il en était intérieurement voilà ça c'est une autre différence avec l'Église qui elle est dans une logique de salvation universelle c'est à dire une seule voie pour tout le monde avec un sauveur universel le Christ qui est venu racheter toute l'humanité dans le catharisme et les mouvements mystiques c'est à chacun de devenir le Christ à son tour donc c'est radicalement différent et puis effectivement c'est la position des femmes qui rendent un rôle enfin un vrai rôle de prêtresse pour le coup d'enseignantes dans ce groupe alors cette croisade donc pour en revenir au contexte historique après on va évoluer sur les questions spirituelles qui sont au final les plus intéressantes mais cette croisade donc qui est prêchée en 1209 par le pape et c'est une alliance en fait entre l'Église qui veut étouffer cette Église parallèle concurrente et puis des petits seigneurs d'Île-de-France et d'ailleurs en Nord de la Loire qui vont voir une opportunité de conquête immense pourquoi ? parce qu'ils participent à la croisade et en échange le pape leur dit vous vous battez pour Dieu les terres que vous allez faire tomber les terres de ces seigneurs occitans qui sont ralliées au catharisme que vous allez remplacer sous l'hégémonie divine et bien elles seront à vous dans le monde matériel dans le monde terrestre donc c'est une guerre de conquête c'est une guerre de conquête qui va aussi servir à la construction de la France ce japonais qu'on l'appelait depuis et c'est une guerre abominable une colonisation absolument abjecte les croisés donc ce sont des petits seigneurs ce sont des voyous aussi des brigands qui sont enrôlés dans ce rôle-là donc c'est des bruits épaisses c'est des bruits épaisses qui arrivent et qui déferrent sur le sud de la France et ils vont arriver devant la ville de Béziers la ville de Béziers est la première ville cathare que rencontraient les croisés je précise ici tout à l'heure on a parlé de croisade en Orient la croisade contre les albigeois alors pourquoi les albigeois parce que les cathares étaient partis nombreux à Albigny et donc un des noms qu'on leur a donné ce sont les albigeois la croisade contre les albigeois c'est la première croisade dirigée contre des chrétiens jusqu'à présent les croisades s'étaient dirigées contre les musulmans contre les musulmans ou tous ceux qui avaient les dis infidèles là on est dans le cadre d'une croisade qui est dirigée par des chrétiens contre des chrétiens et ça n'a jamais sous cette forme-là ça n'avait jamais eu lieu jusqu'alors et donc ces troupes de croisés arrivent devant la ville de Béziers on sait par l'évêque de Béziers qu'il y a à peu près 200 cathares dans la ville de Béziers puisqu'il y avait été imposé de faire un recensement donc les croisés arrivent et demandent Roby Terroir de livrer ces 200 cathares dont on connaît les noms c'est là qu'on voit qu'il y avait une vraie fraternité qui s'était créée entre ces deux christianismes c'est-à-dire que les habitants de Béziers y compris les catholiques y compris les prêtres catholiques vont refuser ils vont refuser en disant ces gens-là ne pensent pas comme nous ils n'ont pas la même religion ils n'ont pas le même christianisme mais ce sont nos frères il va y avoir des questions pour les livres et c'est dans ce contexte que Arnaud Amaury aurait prononcé la fameuse phrase alors dont on peut contester l'authenticité mais qui reflète ce qui s'est passé ce jour-là tu es les tous tu reconnaîtras les siens parce que c'est ce qui s'est passé c'est-à-dire que les chroniques nous disent clairement que tous les habitants de la ville de Béziers ont été tués donc c'est un main de sang certains se sont réfugiés dans l'église Marie-Madeleine ou dans la cathédrale on va y mettre le feu il n'y a pas un seul survivant du côté des cathartes comme du côté des catholiques femmes et enfants et les vieillards sont passés au fil de l'été alors les descriptions de l'époque des récits il y a une part de 22 000 victimes les historiens aujourd'hui considèrent que le chiffre a été surévalué pour semer la terreur mais à minima c'est 7 000 personnes qui est ici avec un culot et toute une ville qui est rasée c'est le grand massacre la grande boucherie comme on appelle les occitans et c'est le début d'une croisade abominable puisque ce genre de scène va se répéter devant chaque ville qui comporte les cathares et bien les croisés vont semer la terreur Abraham par exemple et bien la vie est prise tous les habitants sont maintenus en vie sauf qu'on leur crève les yeux qu'on leur coupe la langue sauf à un à qui on va conserver un oeil pour qu'il puisse conduire cette cohorte infernale au château sur l'étape de la croisade et on a des scènes d'horreur comme ça qui se répètent à Lavore c'est Guirod de Lavore donc la châte de laine qui est jetée dans un puits vivante et recouverte de pierre voilà c'est quelque chose d'abominable qui va nous conduire jusqu'à 1244 avec Montségur Montségur à ce moment là les cathares les hauts dignitaires cathares notamment suite à cette terreur immense qui s'est répandue en Occitanie se sont réfugiés dans ce qu'on a appelé les Nindeig c'est des châteaux qui sont en altitude il y en a beaucoup il y en a plusieurs dans le pays cathare Montségur est plus emblématique c'est un milieu qui parle énormément quand on s'y rend il est assiégé le siège dure très longtemps il y a une réédition à un moment donné on est en mars 244 et le château va se rendre parce que voilà il est pris c'est fini les cathares en fait étaient protégés par les chevaliers qui étaient rémunérés pour les protéger eux-mêmes ne se battaient pas et l'église enfin les croisés vont demander aux cathares d'adjurer leur foi d'adjurer leur foi ou de mourir c'est le choix qui leur est proposé et tous les cathares hommes et femmes présents à Montségur ce jour-là vont choisir de garder leur foi c'est-à-dire ils vont descendre du château ils vont arriver dans ce qu'on appelle aujourd'hui le champ des morts là il y a une fosse immense qui a été creusée entourée de palissades on a créé un brasier immense au milieu de cette fosse entourée de palissades en bois il y a des échelles et les cathares vont monter sur ces échelles et se jeter eux-mêmes dans le feu pour montrer la puissance de leur foi c'est-à-dire fascinant comme leur dernier effort ils ont dû monter eux-mêmes sur ces palissades pour sauter dans le feu parce que quand même ça traduit donc une fois ces gens avaient une conviction religieuse qui dépasse l'entendement qu'on peut concevoir sincèrement c'est absolument fou quand même se jeter soi-même volontairement sans abjurer sa foi alors que c'était simple d'abjurer sans abjurer vraiment mais eux ils avaient vraiment une conviction c'est vraiment c'est ça c'est ce qui rend le catharisme extrêmement saisissant encore aujourd'hui c'est qu'on se dit que ces gens-là ont touché à une spiritualité tellement forte tellement puissante que finalement il y a une discipline de crainte et la vraie spiritualité j'allais dire c'est ça le fondement de la spiritualité c'est d'arracher l'homme à la peur de la mort à la peur de la dissolution la vraie foi la foi finale absolument c'est quelque chose qui est différent de la croyance il y a la croyance d'un côté quelque chose de plus intellectuel on nous donne un dogme on y croit donc il y a l'enfer il y a le paradis il y a tout ça c'est pas quelque chose qu'on vit intérieurement c'est une représentation mentale laquelle on adhère d'un point de vue intellectuel la foi c'est quelque chose qui vraiment terrasse littéralement la peur et les cathares par leur pratique ont touché à ça et c'est ce qui nous attire à eux par de la laissière qu'aujourd'hui c'est parce qu'on a une quête aussi d'une foi aussi puissante que celle-là et pour en finir rapidement avec le contexte historique du catharisme donc non c'est dur c'est pas la fin du catharisme c'est la fin symbolique on va dire voilà c'est ça c'est à dire qu'à partir de là le catharisme n'est plus visible il y aura Péribus qui va tomber après et puis le catharisme n'est plus visible il va disparaître c'est à dire que les cathares vont aller se réfugier dans les drogues ils vont vivre dans les forêts avec la complicité souvent des villageois et c'est là que l'inquisition va être créée donc l'inquisition c'est quoi ? c'est un organisme qui est destiné à mener une enquête parce qu'à présent jusque là on savait où étaient les cathares on savait d'abord dans un point les villes puis les châteaux mais là ils sont perdus dans les bois perdus dans les grottes on ne sait pas où ils sont et donc l'inquisition est créée pour permettre à des enquêteurs d'interroger les villageois qui prêtent l'assistance aux cathares et qui ignore les bruitures les adverses etc et puis le processus va être renforcé c'est à dire qu'après la création de l'inquisition quelques temps après le pape par une lune a autorisé les inquisiteurs à user de la torture puisque là il n'était pas question de torturer et à partir de là les inquisiteurs vont pouvoir torturer pour obtenir auprès des villageois les informations nécessaires pour traquer les cathares jusqu'à dans les grottes et les voies où ils ont trouvé refuge et c'est comme ça sur une guerre de longue haleine certains historiens occitans ont parlé de 200 ans de gestapo mais c'est exactement ça c'est la gestapo au Moyen-Âge c'est les mêmes pratiques pour défaire extirper jusqu'au dernier cathare c'est vraiment c'était créer la terreur en fait c'est vraiment j'ai le petit retour de son tout à l'heure ça va passer c'est vraiment la terreur que cette organisation a véhiculée pendant on va dire une vingtaine d'années et puis en fait va continuer après se donner la chasse aux sorcières et tout un tas de choses bien évidemment je te propose de prendre un petit peu les questions des auditeurs ils répondent un petit peu et après on va pouvoir rejoindre sur le grand secret le trésor les mystérieux cathares qui ont fui Montségur tu vas pouvoir nous expliquer tout ça le trésor templier les liens entre ces templiers et ces cathares puisque les templiers qui ont participé aux croisades n'ont pas participé on va le voir aux croisades contre les cathares on va essayer de voir un peu tous ces liens gnostiques comme tu l'as dit entre ces organisations alors je remonte un petit peu pour trouver vos questions si je les loupe n'hésitez pas à les reposer un petit peu plus bas afin que je puisse la poser alors question il y a quelque est-ce que ça a rapport non ça n'a pas de rapport oui question les chats sont sacrés pour les égyptiens comment expliquer cette inversion dans l'église catholique il y a beaucoup de questions sur les chats je précise moi aussi j'adore les chats est-ce que tu as une idée par rapport à ça ça c'est très intriguant alors c'est quelque chose qui va venir progressivement c'est à dire que on n'a pas de lien formel entre la place que tenait le chat dans la religion égyptienne qui est une place effectivement positive sacralisée et l'inversion qui se déroule au Moyen-Âge tout ce qu'on peut constater c'est que au Moyen-Âge dans plusieurs récits on commence à avoir des chats diaboliques qui apparaissent c'est des créatures un petit peu monstrueuses qui terrifient les populations on en a dans les récits de Saint-Brandon par exemple on a Châtalut dans le cycle arthurien donc ce chat absolument monstrueux qui se serait battu avec le roi Arthur et donc on a comme ça une image d'une bête maléfique qui se développe dans l'imaginaire du Moyen-Âge et progressivement il y a une bascule qui se fait vers une diabolisation du chat c'est à dire qu'il y a aussi une association du chat et de la mort on a tout un tas de textes au Moyen-Âge qui nous parlent de chats qui viennent recueillir l'âme des morts sur leur lit qui se couchent en bas du lit et qui attendent l'âme du mort pour l'amener en enfer et le chat comme ça progressivement devient une incarnation du diable à l'origine c'est plus un envoyé du diable c'est pas le diable lui-même et puis progressivement il devient le diable lui-même et alors évidemment le grand phénomène ça va être la chasse aux sorcières c'est à partir de là que cette image va finir par complètement être façonnée où on a des sorcières qui se consomment en chats où on a des sabats de chats qui se réunissent sur certaines roches il y a plusieurs roches au chat en France de chats qui s'y réunissaient pour partir au sabat et puis évidemment le chat noir à cette époque-là il est clairement très clairement associé au diable donc voilà c'est un phénomène distant dans le temps il n'y a pas a priori de lien formel entre cet imaginaire du chat médiéval qui se façonne au fur et à mesure d'une créature inquiétante à une créature diabolique au diable lui-même il n'y a pas de lien direct entre ce phénomène et puis la vision qu'avaient les égyptiens du chat extrêmement extrêmement positive pour la petite anecdote au Moyen-Âge on détestait tous les chats la peur des chats noirs ça vient d'une légende plus récente qui part de Napoléon parce qu'on dit qu'un chat noir serait passé devant Napoléon avant la bataille de Waterloo du coup les chats noirs portent malheur en France et bonheur en Angleterre c'est assez intriguant pour la petite anecdote alors question suivante une faction minoritaire de Templiers aurait-elle réellement basculé dans les cultes sataniques ce qui aurait contribué à salir l'ordre et justifier leur arrestation donc peut-on parler d'ordre satanique déjà dans les Templiers ? Non, enfin moi personnellement je ne souscris pas je n'y crois pas à ça j'adhère pas à ça il y a un phénomène qui est très clair c'est qu'à cette époque-là mais encore de nos jours et puis c'était déjà le cas à l'époque romaine c'est-à-dire que de tout temps quand on veut faire tomber quelqu'un avec qui on n'est pas d'accord automatiquement eh bien on va chercher à le salir et pour le salir évidemment dans un contexte religieux l'accusation de satanisme et la salissure absolue et donc si les Templiers sont accusés de blasphème, d'hérésie, etc c'est tout simplement parce qu'on a cherché à les salir et c'était le seul moyen de les attaquer pour justifier qu'on va brûler des hommes au Moyen-Âge il n'y a qu'une seule justification l'offense à Dieu et donc l'adoration de Satan voilà pour moi ça vient de là le noyau interne des Templiers nuit tout ce qui apparaît à travers les textes de l'époque et puis on n'a que quelques fragments de ce puzzle-là il faut bien le comprendre nous montre plutôt un groupe spirituellement plus élevé qui n'est jamais sorti du sentier mineux je vais dire du sentier vers la lumière après ce qui n'empêche pas certaines dérives il y a une chose importante c'est que l'ordre il y a beaucoup de monde et l'ordre ne se ressemblera pas non plus sous chaque grand maître d'ailleurs ça c'est important donc c'est vrai qu'il est tout à fait possible qu'il y ait des petits Templiers Renégats ou autres il ne faut peut-être pas voir ça de façon totalement homogène oui il y a tellement même au niveau des mœurs au niveau des rites de certaines déviances qu'il aurait pu y avoir lieu évidemment on ne peut pas exclure qu'un homme ou plusieurs hommes à travers l'Europe entière est fauté il n'y a pas un seul ordre religieux ou politique ou autre qui n'est pas évidemment ces hommes qui ont failli mais ça n'a rien à voir avec l'ordre lui-même c'est juste une faille humaine dans un individu en particulier comme chez les chrétiens c'est-à-dire que quand on parle désolé pour la référence mais quand on parle des prêtres pédophiles ça ne veut pas dire que tous les prêtres sont pédophiles bien évidemment c'est un exemple malheureux dans l'histoire les faillances individuelles qui après rejaillissent sur une critique oui sur une réputation une question suivante peut-on comparer la règle religieuse des templiers avec le buchido des samouraïs inspirés du zen ça c'est un domaine que je connais mal donc je vais avoir du mal à me prononcer on peut évidemment faire des comparaisons mais ce qui est intéressant c'est de faire des comparaisons qui soient justifiées d'un point de vue historique après on peut essayer de trouver comme ça des schémas communs et c'est un exercice intéressant de voir que dans différentes civilisations émergent des schémas communs je ne connais pas le buchido moi pour me prononcer s'il y a ou pas au sein de l'ence ce que je peux dire par contre c'est qu'il n'y a pas d'influence de cet orient là sur l'ordre des templiers la règle de l'ordre du temple elle est uniquement dictée elle n'est ex nihilo déjà elle est héritière de rien même si après les templiers vont hériter peut-être de certains savoirs orientaux de certaines pratiques orientales mais la règle initiale de l'ordre du temple elle n'est ex nihilo de la volonté d'allier en un homme le moine et le soldat avec les adaptations que ça nécessite tout à fait je te rejoins encore par rapport à ça c'est vrai que pour connaître un peu le buchido il n'y a pas vraiment de lien si ce n'est du lien anecdotique il n'y a pas du tout les mêmes visions du monde par contre la dernière va rebondir sur ce que tu disais question peut-on faire un lien entre l'hérésie des templiers enfin l'hérésie la gnose des templiers pourrait-on dire et la redécouverte possible de l'alchimie par des contacts divers avec les musulmans en gros je vois qu'il y a plusieurs questions qui viennent après par rapport à l'alchimie en gros les templiers auraient-ils eu une science qu'on pourrait qualifier d'alchimique et l'aurait-il rapporté d'Orient c'est tout à fait c'est tout à fait possible personnellement je sur l'alchimie je partage assez la vision de Jung qui explique que l'alchimie est l'hérésie de la gnose antique est une expression médiévale du gnosticisme et je pense que les templiers ont pu toucher un savoir de cet ordre-là qui va se développer après sur le sol européen parce que je pense que le noyau spirituel du temple n'est pas mort on reviendra là-dessus tout à l'heure et il a pu jouer un rôle par la suite dans l'émergence d'une alchimie occidentale question suivante je vois que beaucoup de choses commencent à arriver quel rapport avec les francs-maçons celui-là je l'attendais comme question on va pouvoir détailler un petit peu tout ça donc quel rapport avec les francs-maçons car tout ce que j'entends y ressemble fortement alors sans détailler trop pour l'instant sur la franc-maçonnerie parce qu'on va en reparler un petit peu après mais juste y a-t-il un rapport direct en gros alors un rapport il y a un rapport mythologique qui est certain il y a un rapport qui est revendiqué par certaines francs-maçonneries et je dis certaines francs-maçonneries je mets le terme francs-maçonneries au pluriel parce qu'on dit la francs-maçonnerie mais concrètement il faut dire les francs-maçonneries il y a différentes mouvances au sein de la maçonnerie qui sont très éloignées les unes des autres même si dans toutes ces mouvances on a des dénominateurs communs un langage symbolique commun mais on a d'un côté une maçonnerie on va dire laïciste et politique et de l'autre une franc-maçonnerie tournée vers la spiritualité et qui va travailler uniquement sur le symbolisme et sur l'initiation et donc c'est au sein de cette maçonnerie là qu'il faut chercher des connexions effectivement avec l'ordre du temple puisque à un moment donné et bien dans une certaine maçonnerie et ça va commencer en Allemagne à l'époque moderne et bien va naître l'idée que l'ordre du temple a survécu de façon clandestine que Jacques de Molay a confié certains de ses secrets et qu'il a donc eu un premier héritier son neveu qui est un beau jeu et qui a été missionné par Jacques de Molay pour perpétuer en secret l'ordre du temple alors ce discours là il apparaît dans la franc-maçonnerie allemande qu'on a appelé la franc-maçonnerie templière au XVIIe-XVIIIe siècle et on en a donc la première trace écrite que l'on possède c'est celle du manuscrit de Strasbourg donc on est en 1760 alors manuscrit de Strasbourg parce qu'il a été retrouvé à Strasbourg et le nom exact de ce texte c'est la deuxième section de la franc-maçonnerie parmi les chrétiens alors pourquoi ce titre est un petit peu énigmatique parce qu'il manque la première partie la première section donc qui expliquait que la maçonnerie avait des origines qui remontaient à l'origine du monde en quelque sorte qui auraient été créées voilà dès Adam et Ève en fait dès les origines et donc cette première section expliquait la transmission de cette tradition divine jusqu'au temps chrétien et la deuxième section de la franc-maçonnerie parmi les chrétiens expliquait la suite donc à partir des temps chrétiens et là il était question des Esséniens et il était question des Templiers il était question donc aussi de cette constitution sur ordre de Jacques de Molay avant sa mort d'une franc-maçonnerie enfin d'un ordre du Temple occulte qui allait devenir la franc-maçonnerie alors comment ça se passe Jacques de Molay demande à son neveu donc de descendre dans la crypte où reposent les grands maîtres de l'ordre du Temple il va devoir sous une temple chercher un objet un reliquaire un cristal il va le ramener à Jacques de Molay et Jacques de Molay à partir du moment où il voit que son neveu a accompli cette première mission initiatique il va lui demander de retourner dans cette crypte en lui donnant de nouvelles instructions donc il va devoir retrouver une autre cache Jacques de Molay il lui a donné trois clés à ce moment là et grâce à ces clés il va ouvrir cette seconde cache dans laquelle se trouvent des livres des livres qui contiennent tout le savoir occulte des Templiers De Beaujeux va revenir voir donc Jacques de Molay et Jacques de Molay à partir de là va le missionner en lui disant qu'il va devoir créer un ordre qui prendra une autre forme que celle de l'ordre du Temple qui prendra une autre structure un autre langage pour ne pas être reconnu mais qui devra qui devra pardon le perpétuer à travers les siècles une éventuelle survivance en fait du petit groupe qui se trouvait peut-être dans l'ordre avant continuer le cœur de l'ordre et pas l'ordre militaire on va dire ce qui est très intéressant c'est que on a dans ces textes là qui sont des textes donc francs-maçons mais je vais revenir sur la deuxième section sur le manuscrit du Travour on a l'idée qu'il a existé un savoir spirituel secret au sein de l'ordre du Temple et qu'un petit groupe a été chargé de le perpétuer à travers les siècles alors je dis je vais revenir sur le manuscrit de Strasbourg pourquoi ? parce que ce texte là par sa structure linguistique il nous apprend deux choses un qu'il est d'origine allemande il y a certains certains éléments de langage qui le traduisent très clairement et deux qu'il est d'origine rose-croix la pensée qui s'exprime est rose-croix et effectivement quand on regarde la genèse de cette maçonnerie tentière allemande on voit que c'est alors c'est des personnes comme le baron Von Hahn le pasteur Rosa ou encore un certain Johnson qui vont organiser ces rites en pli et allemand on voit que ça émane d'ordre rosicrucien on a alors l'interprétation évidemment on va dire concurrentielle entre rose-croix et franc-maçon pour certains historiens c'est la rose-croix qui essaie d'avoir la main mise sur la franc-maçonnerie et pour avoir la main mise sur la franc-maçonnerie elle aurait trouvé cet objet l'héritage secret de l'ordre du temple pourquoi ? parce que ces personnes comme Johnson par exemple vont se présenter dans des loges maçonniques allemandes en disant qu'ils sont des supérieurs inconnus envoyés par cette survivance de l'ordre du temple qu'ils ont hérité donc du secret des templiers de secrets templiers notamment secrets liés à des dépôts trésoraires et donc ils auraient connaissance de plusieurs dépôts qui auraient été fait en Europe mais aussi en Orient par les templiers et ce qui est tout à fait fascinant un de ces trésors par exemple se trouverait à Jérusalem il y aurait un dépôt concernant le savoir spirituel des templiers il y en aurait un autre dans les montagnes du Arte en Allemagne en Bavière alors c'est vrai quand on parle de trésors c'est important de dire qu'on ne parle pas forcément d'or on parle aussi de trésors spirituels de livres de connaissances là il y a vraiment il y a vraiment cette double nature du trésor dans ces discours qui vont dessiner dans la franc-maçonnerie templière allemande c'est à la fois des trésors matériels avec la promesse d'une certaine richesse pour restaurer l'ordre du temple il y a cette vocation des trésors qui seraient destinés à être retrouvés à un moment donné pour ressusciter de ces cendres l'ordre du temple et puis il y a la notion de dépôt sacré spirituel avec un savoir occulte notamment un savoir alchimique et c'est là qu'on rejoint la question de tout à l'heure alors pourquoi on a dit qu'il y avait une tentative de la mise des respois sur les francs-maçons parce que ces gens-là qui vont se présenter en loge maçonnique à l'époque ils vont monnayer évidemment leur initiation c'est là qu'on assiste à la création de hauts grades de grades d'emplier donc la maçonnerie très rapidement à la base c'est trois grades apprentis, compagnons et maîtres et à un moment donné vont émerger ce qu'on appelle les hauts grades donc des grades initiatiques montés jusqu'à 33 et à chaque grade correspond la révélation de certains secrets dans la franc-maçonnerie tempillière la promesse c'est qu'arrivée à un certain moment on a la révélation de la connaissance de ces dépôts tempilliers qui ont été faits voilà le lien là alors on a des textes de cette époque on n'a rien qui nous prouve d'un point de vue historique que c'est vrai c'est à dire qu'on est évidemment pour certains dans une construction purement mythopiste logique mais on a quand même à mon sens un certain nombre de l'indice qui laisse penser qu'il y a bien quelque chose qui a survécu à l'ordre du temple et qui a pu à un moment donné trouver à s'infiltrer peut-être dans une forme déjà la existence de la franc-maçonnerie si ce n'est pas à l'origine de la franc-maçonnerie tout à fait je te rejoins sur ce point je ne pense pas à titre personnel que la franc-maçonnerie soit une héritière du temple néanmoins que certains héritiers du temple aient pu rejoindre la franc-maçonnerie serait cohérent ça m'amène sur la question suivante c'est des gens des questions qui peuvent nous mener sur une émission entière le lien entre les templiers et le graal ne tient-il pas du pur roman comme l'existence du graal lui-même juste pour spécifier un petit peu je pense que cette question de Gargamel pourrait répondre aussi au fait que dans un des romans du graal Parsifal de Wolfram von Mechenbach l'auteur fait des chevaliers du temple les gardiens du saint graal peut-on parler d'un lien entre le mythe du graal et les templiers ? Oui il y a un lien le lien qui est pour moi le plus tangible effectivement c'est cette apparition des templiers dans le roman de Von Mechenbach de Parsifal où effectivement il y a ce château du graal le mont salvage qui est gardé par des templiers et là c'est intéressant parce qu'on est dans une tradition du graal qui est différente de celle qui a relayé Chrétien de Troie les deux textes sont en concurrence parce que Von Mechenbach se revendique d'une autre tradition que celle de Chrétien de Troie et de fait son graal est très différent c'est une pierre magique c'est quelque chose de talismanique qui est plus païen que chrétien alors qu'avec Chrétien de Troie on est dans une vision je veux dire ce qui est devenu l'image d'épinal du graal la coupe par laquelle a été repris le sang du Christ la coupe du dernier repas avec le Parsifal on est dans quelque chose qui est beaucoup plus païen et néanmoins je crois que c'est quelque chose qui est beaucoup plus proche beaucoup plus proche de la vérité alors Von Mechenbach il se revendique d'un poète provençal qui hôte alors sur l'identité duquel on a disserté sur l'identité duquel on a encore un certain mystère moi ce que je retiens c'est qu'il donne une origine méridionale à sa légende du graal une origine provençale et donc ça nous ramène évidemment sur les terres cathares et alors le graal et les cathares c'est peut-être là à mon sens le lien entre cathares et templiers qu'on va peut-être du coup exactement je vais profiter de cette question pour nous amener sur ce sujet en commençant par cette question que je te pose qui va nous mener à ce mythe du graal cathare ou du graal templier les gardiens le château du graal comme dans Parsifal d'ailleurs c'est pourquoi les templiers n'ont-ils pas participé à la croisade contre les cathares et y a-t-il quel est le lien qui pourrait rapprocher ces deux groupes pourrait-on dire ensemble alors pour moi il y a il y a des sites un site en particulier qui incarne les liens entre entre ces deux groupes entre ces deux entités qui sont de l'autre côté les templiers de l'autre côté cathares il faut savoir qu'un certain nombre de cathares se sont réfugiés sur les terres catalanes dans les pyrénées orientales notamment ou se sont aussi réfugiés des templiers mais avant la chute du temple donc il y a sur ces terres catalanes pas très loin de Tarpinian pas très loin de Canibou une commanderie en particulier qui est très intéressante c'est la commanderie du Masdehu alors aujourd'hui malheureusement il n'en reste quasiment rien on a une chapelle qui a été transformée en grange mais qui est encore d'époque tempillière c'est sur une propriété privée donc on peut pas s'y rendre je le précise là tu fais bien c'est un site qui est fascinant parce que il y a tout un ensemble tout un immense domaine qui avait été construit autour donc qui est beaucoup plus récent qui a été dynamité durant la seconde guerre mondiale et qui est aujourd'hui à l'abandon envahi par la végétation donc c'est un lieu très particulier c'est une espèce de domaine perdu et il y a au milieu de cet écrin un peu fantastique cette vieille chapelle qui est désacralisée depuis très longtemps même et l'histoire de ce lieu qui est fascinante parce qu'on a des archives sur l'histoire de Masdehu et on sait que ce lieu a été financé en partie en construction par des familles qui étaient liées au Qatar donc déjà on voit qu'il y a un premier élément c'est que les Templiers ne rechignaient pas à être en lien très fort y compris plus financier d'engagement avec des Qatar donc ils ne les rejetaient pas pour y résider et puis on a surtout des éléments qui sont des procès donc intentés par les inquisiteurs et les éveils des Perpillants qui sont tout à fait fascinants pourquoi ? parce que là on a des personnages comme Ponce de Devernay qui est un Qatar et qui est accueilli par les Templiers du Masdehu donc il est accueilli Arnaud de Mondagon aussi et ces Qatar non seulement sont accueillis au sein de la calendrie mais ils vont y être enterrés et ça va alors que les hérétiques n'avaient pas évidemment ils étaient traqués de leur vivant j'allais dire ils étaient aussi traqués après leur mort parce que dans tout l'épisode de terreur que j'évoquais tout à l'heure il y avait aussi notre opération sordide c'était aller dans les cimetières déterrer les morts Qatar et les brûler parce que certains prêtres catholiques ont refusé d'ailleurs là à Masdehu on va voir un épisode de ce type là c'est à dire qu'on a un procès post-mortem qui est intenté à Ponce de Devernay et Arnaud de Minagon un procès où les inquisiteurs vont établir de façon certaine que c'était des hérétiques des Qatar les corps vont être déterrés et vont être brûlés on a donc ce premier élément qui est très qui est très intéressant et on a un autre procès dont les archives là aussi ont été conservés qui est encore je dirais le stade au-dessus si je peux me permettre l'expression c'est Pierre de Fenouillet Pierre de Fenouillet c'est un Qatar lui aussi mais qu'est-ce que nous disent les procès intentés par les inquisiteurs à l'époque qu'il a été accueilli par l'étant et qu'il a été hérétiqué c'est le terme qui est employé hérétiqué du Mazdehu par des Qatar qui sont venus procéder donc au sein de la commanderie templière de Mazdehu à un rituel Qatar et qui ont fait donc de Pierre de Fenouillet un parfait et ça c'est extraordinaire parce que on a là la preuve écrite que les templiers ont accueilli des cérémonies Qatar au sein même de leur commanderie à Mazdehu alors je ne pense pas qu'on puisse mettre ça sur le dos de la simple tolérance des templiers on a vu tout à l'heure qu'en Orient au contact des musulmans ils avaient développé évidemment une vision très tolérante qui embrassait la religion de l'autre et l'admettait mais je pense que là avec ces Qatar du Mazdehu on est encore dans un autre registre parce qu'on accueille un rite hérétique au sein même de son ancienne religieuse et là on rentre dans un autre registre alors là où je pense que ce n'est pas un cas isolé parce qu'on pourrait se dire bon c'est les templiers du Mouveau qui oui ça aurait pu être un cas unique bien évidemment mais non on a d'autres exemples toujours en Catalogne alors en Catalogne Sud c'est-à-dire en Espagne à Puy-Greig on a un exemple très similaire alors on n'a pas tous ces procès tous ces procès d'hérésie par contre Puy-Greig qui est un lieu templier on a de la même façon des liens avérés entre des familles cathares et des templiers et des familles cathares qui financent la construction de Puy-Greig et un élément intéressant c'est que Puy-Greig contrairement à Mazdehu a été conservé qu'on a des fresques au sein de l'église de Puy-Greig qui date de cette période-là et qu'une de ces fresques nous montre un motif clairement dualiste un dragon à deux têtes et là on est alors ça c'est des historiens c'est pas de l'interprétation ésotérique c'est des historiens universitaires qui le disent on est face à un motif clairement dualiste au sein d'une église tempière les cathares étaient dualistes et donc très clairement on a là l'idée que les templiers ont adopté un certain dualisme à un moment donné et je vais donner un autre exemple donc au cours de ce périple que j'ai accompli sur les traces des templiers j'ai notamment visité aussi l'église de Mansonnes là on est dans les Hautes-Pyrénées du côté de Poulouse un lieu exceptionnel puisque les murs sont couverts de fresques d'époque tempillière alors on a une fresque qui est tout à fait saisissante c'est très peu enfin qui est difficilement lisible parce qu'elle a été altérée c'est un jugement des âmes donc une pesée des âmes avec une figure qui ressemble à Anubis et véritablement enfin c'est pas le fruit de l'imagination même si la fresque est très altérée on voit clairement ce profit d'Anubis donc d'humanité égyptienne et puis on a de nouveau ce dragon avec une tête et puis une tête au bout de la queue sur la décoration près d'un des vitraux de l'église de Mansonnes et on retrouve donc son motif dualiste qu'on retrouve sur d'autres éléments de la décoration de Mansonnes donc là on retrouve le dualisme à nouveau alors on pourrait dire le dualisme n'est pas l'arrenage des cathares il y a une forme de dualisme dans le christianisme catholique aussi mais non là on est sur des symboles qui renvoient clairement à cette dualité de la musique et donc ils nous prouvent que les Templiers ils ont véhiculé un christianisme dualiste et donc que le catharisme leur lien avec les cathares il n'était pas uniquement financier il n'était pas uniquement dû à leur prolérance il était aussi dû à une affinité spirituelle d'ailleurs c'est intéressant je rebondis sur cette notion du dualisme parce que ça peut véhiculer plusieurs choses tout d'abord le dualisme la notion du bien du mal du vrai dieu du faux dieu mais ça peut aussi représenter une vérité et l'autre vérité par exemple un point sur les cathares qu'on n'a pas abordé c'est le fait qu'ils ne prenaient en compte que le nouveau testament et pas l'ancien oui ça c'est important est-ce que tu peux du coup nous détailler un petit peu les origines de cette de ces différents christianismes d'origine entre le christianisme on va dire de l'église de Rome vraiment et les différentes visions héléniques judaïques du christianisme de ses débuts qui va nous permettre de mieux comprendre je pense l'idée gnostique cathare par exemple d'accord donc alors pour en revenir sur ces symboles clairement dans des dragons à deux têtes c'est ce qu'on appelle des amphisbèmes en fait là on est vraiment dans le tiraillement du dualisme pour rebondir là-dessus oui oui c'est pas représenté de vérité c'est vraiment il y a une tête qui est là où elle doit être une tête à l'extrémité de la queue et cet amphisbème en fait il représente les deux forces contraires qui tirent dans deux sens là on est dans vraiment un dualisme là c'est le dualisme d'accord ok alors pour en revenir aux origines donc on a après tu peux finir sur ce que tu disais aussi je dis ça tu le feras quand tu veux oui n'hésite pas je pense que sur la sur la question de ces symboles-là et de leur fils d'homme voilà d'accord pour la question des origines on a la belle histoire la belle histoire c'est celle qui a raconté l'église de Rome donc Jésus qui est le fils de Dieu qui est envoyé sur terre pour trouver les hommes qui va donc délivrer son message qui va être crucifié et qui par sa mort va racheter le péché le péché originel quand on regarde l'histoire de l'église qu'est-ce qu'elle nous a dit et bien que par la suite à un moment donné donc les disciples ont créé l'église de Rome il y a Pierre il y a cette évangélisation du monde et l'église nous dit qu'à un moment donné et bien le christianisme certains chrétiens ont rencontré la philosophie grecque ont rencontré les philosophes grecs et qu'il y a eu une espèce de contamination par un élément étranger donc la philosophie et que de cette alliance là non naturelle en mesure de l'église de Rome et bien ce qu'on est les hérésies et donc l'hérésie pour l'église en fait naît de la contamination d'un élément pur le christianisme par un élément étranger impur qui vient se greffer sur lui et l'influencer dans une mauvaise direction alors je reviens déjà sur ce terme d'hérésie parce que je pense que c'est important de dire ce qu'il veut dire en fait hérésie en grec c'est le choix donc être hérétique à la base c'est faire un choix c'est pas un choix qui est un mauvais choix non c'est faire un choix c'est dans les uns hérétiques qui est devenu un mot péjoratif moderne c'est comme barbare par exemple c'est des mots qui ont été diabolisés le plus moderne c'est ça parce que pour l'église c'est devenu synonyme de faire le mauvais choix donc à partir de là la connotation est devenue extrêmement négative alors pour en revenir à la véritable histoire du christianisme puisqu'il faut en arriver là les choses aujourd'hui on le sait ne sont pas si simples que ça parce que la division entre les chrétiens elle n'a pas attendu pour exister elle est présente dès la disparition du christ c'est à dire que chacun mettra sur cette disparition du christ la définition qu'il voudra à un moment donné il y a un homme le christ qui délivre son enseignement et puis cet homme se retire alors il est mort il est parti ailleurs il est monté au ciel chacun adoptera l'appréhension qu'il veut quoi qu'il en soit à un moment donné il laisse ses disciples seuls et on remarque que dès le moment où les disciples sont seuls et bien il y a des divisions qui vont advenir ces divisions on va le voir dans les textes gnostiques elles sont très prononcées mais il n'y a pas de chercher des textes hérétiques pour les déceler quand on prend le nouveau testament quand on regarde les actes des apôtres c'est à dire ce texte qui va suivre les quatre évangiles donc les évangiles racontent la vie de Jésus et dans le nouveau testament immédiatement après on a les actes des apôtres on a les épîtres on a les lettres et donc tout ça raconte par contre ce qui s'est passé après Jésus et donc la création des premières communautés chrétiennes or on a là dans les actes et bien la description d'une scission nette entre deux groupes de chrétiens on a les chrétiens qui sont appelés les hébreux et on a les chrétiens qui sont appelés les hélénistes ça c'est dans le nouveau testament donc un texte qui est reconnu par l'église et on comprend quand on le lit aujourd'hui pourquoi l'église a refusé la traduction en langue vulgaire c'est-à-dire que c'est un texte qui est en latin la langue des religieux mais pas de la population donc et un texte qui était donc incompréhensible dans son ensemble par la population qui n'en connaissait que ce qu'on voulait bien nous lire et je rajouterais aussi que sur certaines régions à certaines périodes posséder la Bible était interdit aux croyants il fallait une autorisation de l'évêque pour la posséder donc ça veut bien dire qu'il y avait quand même un potentiel un petit peu dangereux dans ce texte là j'ai l'impression de visiter le film le nom de la rose avec le fameux livre caché un petit peu et donc effectivement dans les actes on se rend compte qu'il y a deux groupes qui vont s'opposer qui ne sont pas d'accord et qu'il y a deux églises qui se créent après la disparition de Jésus à Jérusalem l'église des épreux et l'église des hélénistes les actes ne nous disent pas quelle est la différence entre ces deux groupes mais on le comprend au nom les hébreux ce sont ceux qui vont se rattacher à la religion traditionnelle juive et les hélénistes ce sont ceux qui sont juifs d'origine mais qui se rattachent aux juifs au milieu juif hélénisé c'est à dire qu'après les conquêtes d'Alexandre et de ses générons toute une partie de la judée était sous domination hélénistique certains juifs s'étaient hélénisés c'était mal vu par les juifs traditionnels ils avaient une culture qui était différente notamment ils étaient portés sur la philosophie sur la philosophie grecque et donc il y avait un conflit latente entre ces deux populations donc on voit qu'on retrouve ça chez les disciples du Christ que certains se réclament de la culture hélénistique et non pas de la culture hébraïque alors là où on voit que ça devient très vite violent c'est que en fait ce conflit qui est d'abord un conflit dogmatique entre les deux groupes il va prendre une forme violente à partir du moment où les hébreux vont être donc les chrétiens de la tradition hébraïque vont être défendus par le clergé hébraïque et là les hélénistes vont subir des représailles physiques c'est à dire Étienne qui est le leader de ce groupe des hélénistes va être lapidé donc une mort violente et après les hélénistes disparaissent on ne sait pas ce qu'ils deviennent on passe dans une clandestinité très probablement voilà on nous dit qu'ils quittent la ville et on ne sait pas ce qu'ils deviennent mais ils sont obligés de fuir Jérusalem donc là on a dans le nouveau testament lui-même la marque la preuve qu'il y a eu deux groupes de disciples deux traditions philosophiques complètement différentes et religieuses complètement différentes qui ne ont pas compris de la même façon le message du Christ et qu'un de ces groupes avec l'appui du clergé traditionnaliste a persécuté l'autre alors cette histoire elle va nous rappeler il va avoir un écho dans des textes qu'on a retrouvé bien plus tard Nagamadi oui notamment voilà Nagamadi donc là on est en 1945 on est en Haute-Égypte à Nagamadi dans des circonstances qui restent un petit peu troubles des bergers enfin des agriculteurs vont retrouver des jarres enterrés contenant des codex donc des livres on ne sait pas pourquoi ils ont creusé c'est en voie là du désert mais en tout cas ils ont creusé ils ont trouvé des jarres enterrés et dans ces jarres il y avait donc ces codex qu'ils ont commencé à vendre comme des combustibles donc ce qui est terrible c'est qu'une partie malheureusement de cette bibliothèque de Nagamadi a été détruite par le feu assez rapidement fort heureusement un prêtre tombe tombe là-dessus et il va sauver le reste des codex alors on avait eu d'autres découvertes un écrit comme ça caché dans le désert égyptien ou dans des tomes de Moines en Égypte fin 19ème on va retrouver l'évangile de Marie par exemple alors je dis l'évangile de Marie c'est pas Marie la mère du Christ c'est Marie Madeleine Marie de Magdala voilà Marie de Magdala et ce texte là donc il retrouve en Égypte on ne sait pas trop dans quelle circonstance mais il est acquis dans les années 10 par le musée de Berlin où il est aujourd'hui conservé puis un petit peu avant encore au 18ème siècle toujours en Égypte on avait également exhumé un texte qui s'appelle Christis Sophia foi, sagesse donc un grand dialogue entre Jésus et ses disciples et plus particulièrement Marie de Magdala donc toujours la même alors tous ces textes de Gnostique qu'est-ce qu'ils ont en commun ? ils ont en commun de raconter une autre histoire que l'histoire officielle parce qu'ils appartiennent tous à la mouvance de Gnostique d'ailleurs je me permets juste avant que tu continues que le principe de Gnose on oublie souvent mais ça venit plus ni moins dire que la connaissance en grec donc ça c'est important comme si la première vertu de cette foi était la connaissance voilà ce mot c'était juste pour préciser c'est très important l'étymologie du mot c'est important effectivement c'est bien de Gnosis la connaissance on est dans un christianisme complètement différent de celui qui est devenu le christianisme catholique romain c'est à dire que pour le christianisme catholique ce sont ses oeuvres sur terre qui sauvent l'homme pour le Gnostique c'est la connaissance du divin qui le sauve donc il doit acquérir cette connaissance on n'est pas dans une connaissance intellectuelle et libresque il faut bien préciser ça aussi c'est une connaissance spirituelle c'est la vision directe en fait du monde divin et c'est ce que le chrétien Gnostique doit acquérir de son divin c'est ce qu'il appelle résurrection dans certains de ses textes et que d'autres textes Gnostiques appellent l'éveil là on est dans un éveil similaire à celui évoqué par le bouddhisme donc le christianisme Gnostique autre précision comme je le disais tout à l'heure avec les cathares les cathares ce sont leurs adversaires qui les ont faits les Gnostiques humains ne s'appellent pas Gnostiques c'est un terme génouvant qui a été inventé par leurs adversaires parce que leurs caractéristiques communes à tous ces groupes ne s'accordaient pas sur tout il y avait des divergences au sein de ces sectes Gnostiques mais ils avaient une chose en commun c'est la connaissance qui sauve l'homme et ces textes là il y a ce contenu spirituel sur lequel on pourra revenir qui est à mon sens extrêmement dont il est extrêmement pertinent de ressusciter aujourd'hui la forme et la pensée mais l'aspect historique de ces textes c'est quoi ? c'est qu'il nous raconte des divisions entre les disciples si je prends l'évangile de Marie donc Marie et Magdala et bien on a donc au début de ce texte une réunion des disciples après que Jésus soit ressuscité il aurait dit qu'il devait évangéliser le monde et là il y a un vent de panique au sein des disciples parce que ils ont vu ce que Jésus a subi donc la crucifixion Jésus s'en va on n'est plus parmi eux et ils se disent on n'a pas on n'a pas la force de faire ça c'est inhumain de nous demander ça donc on va reprendre nos petites vignes tranquilles et on va mettre ça de côté et à ce moment là Marie de Magdala nous dit le texte se lève parmi la foule commence à leur parler et retourne leur cœur vers le mien alors il y a plusieurs éléments dans ce texte évangile de Marie le premier élément c'est qu'à ce moment là où elle leur dit qu'il faut accomplir cette injonction du Christ et bien Pierre et d'autres disciples lui disent mais toi tu étais une disciple privilégiée il y a des paroles que tu as reçues que nous n'avons pas reçues donc on a là la marque d'un enseignement secret du Christ réservé à Marie-Madeleine et d'autres textes égnostiques évoquent d'autres disciples comme toi donc certains disciples ont reçu un enseignement spirituel plus élevé que le reste des disciples c'est sur le principe des écoles de l'antiquité on peut parler d'école à degrés aussi d'initiation par degrés c'est ça exactement dans l'antiquité on a ce qu'on appelle les écoles à mystère donc on rentre dans ces écoles à mystère et on a un enseignement graduel et plus on avance plus on reçoit un enseignement développé on a ça chez les sociétés on a ça dans tout un tas d'écoles philosophiques c'est un schéma qui est très répandu et qui est très pertinent en mon sens et donc certains disciples ont reçu cet enseignement plus élevé d'un point de vue spirituel pourquoi parce qu'ils étaient plus élevés d'un point de vue spirituel je reprends les pistes que j'évoquais tout à l'heure qui est un long diable entre Jésus et Marie-Madeleine Jésus dit clairement que Marie-Madeleine est la plus spirituelle d'entre toutes et d'entre tous ses disciples mais alors qu'est-ce que ça va générer cette gradation dans le mystère dans l'initiation et bien ça va générer que quand Jésus s'en va certains disciples ne vont pas reconnaître chez les autres leur l'enseignement reçu c'est-à-dire qu'une fois que la Marie-Madeleine aura effectivement délivré l'enseignement secret qu'elle a reçu on a toute une frange des disciples à commencer par Pierre qui vont s'insurger en disant que c'est impossible que Jésus ait raconté de telles choses qu'il ne se reconnaît pas dans cet enseignement et que cette femme elle ne mérite pas qu'on l'écoute parce qu'elle était dans un délire total et là on a dans l'évangile de Marie la description d'une scission c'est-à-dire que certains disciples vont se rallier à Pierre dans sa détestation de Marie-Madeleine et certains disciples vont prendre la défense de Marie-Madeleine on a exactement le même schéma dans Pistis Sophia on a dans l'évangile de Thomas le même schéma c'est-à-dire qu'on a aussi une phrase qui évoque le fait que Pierre détestait Marie-Madeleine et on va retrouver ce schéma-là constamment donc qu'est-ce que ça nous apprend ? ça nous apprend que le fait que Jésus ait eu des disciples plus avancés spirituellement qu'il a élu dans certains mystères et que d'autres sont restés dans un christianisme plus matérialiste on va dire plus social et bien fait que on a eu une scission très nette entre des philosophes d'un côté et des traditionnalistes que l'autre alors parce que je termine juste avec ça et après je prendrai la remarque ou la question Marie-Madeleine ce qui est intéressant c'est que sa posture de femme dans l'évangile ne correspond pas à la posture traditionnelle de la femme juive on a un épisode problématique qui est l'épisode de la meilleure part où on la voit seule assise au pied du Christ qui l'enseigne là tous les historiens sont d'accord du point de vue de la tradition juive cette scène est absolument impensable par contre si on se dit qu'on est dans un contexte héléniste là ça fonctionne et autre élément Magdala donc le nom antique c'est tariqué donc la ville d'où est originaire Marie-Madeleine c'est une ville dont on a des traces archéologiques suffisamment importantes aujourd'hui pour dire que c'est une ville qui est très cosmopolite qui est marquée par la culture hélénistique donc Marie-Madeleine à mon sens elle fait partie de ces juifs hélénisés et on a dans les traditions du Moyen-Âge qui l'entourent alors là on rentre sur un autre débat je ne vais pas m'étendre mais ce qui est intéressant c'est que des textes du Moyen-Âge qui se rattachent à des traditions antiques même si on ne peut pas faire une filiation littéraire certaine nous disent que la mère de Marie-Madeleine s'appelle Eukari ce qui veut dire la gracieuse la très belle en grec et que son père s'appelle Théophile donc l'ami de Dieu ça c'est des textes du Moyen-Âge qui donnent des prénoms grecs aux parents de Marie-Madeleine donc ils ont évité de tradition et ces petits indices ajoutés les uns aux autres confirment le sénario d'ençon donc du coup je me fais un peu le résumé sur une chose importante et notamment pour faire le lien avec les Templiers et les Cathares parce que c'est ça quand même notre but du coup on retrouve chez les Cathares le fait que les hommes peuvent pratiquer la prêtrise et les femmes or on retrouve ça dans ce christianisme hélénique par la figure de Marie-Madeleine une femme qui a été initiée et qui peut initier par elle-même voire peut-être qu'elle était plus grecque même d'origine éventuellement ça c'est un autre débat ça peut nous mener loin mais donc on retrouve ça chez les Cathares l'homme et la femme sur un pied d'égalité au moins spirituel en tout cas la résurrection on n'a pas spécialement parlé mais tu as bien dissocié la notion matérielle du monde d'un côté l'école de Simon-Pierre et la vision plus spirituelle peut-être d'un autre christianisme qu'on retrouve encore ce dualisme entre le matériel le monde actuel le démiurge et le monde spirituel du véritable Dieu ce que moi je dis un peu les deux savoir mais c'est ces deux visions du monde ce dualisme qu'on retrouve même dans les racines du christianisme en fait un petit peu et par rapport à ça ce qui est important c'est que ces hérésies cathares et templières même on pourrait dire d'une certaine façon et les autres que tu as numérées on les retrouve naître en Europe notamment au retour des croisades parce que les templiers y ont été eux-mêmes par la guerre par les croisades ils sont restés un temps ont vécu ont rencontré des gens ont eu des échanges culturels des textes ils lisaient l'arabe ils ont codé leurs textes en arabe notamment justement mais ils sont revenus et donc ont pu rapporter des textes et de la connaissance et les cathares de leur côté ont pu être pèlerins des pèlerins ont fait très certainement le voyage à Jérusalem et en sont revenus certains y ont peut-être même vécu et après la chute de Jérusalem certains sont revenus s'installer même en Occident donc on a vraiment ce lien et c'est pour ça qu'on a passé un petit moment sur la religion chrétienne et ses origines parce que c'est vraiment là qu'on touche l'hérésie l'hérésie n'est-elle pas le vrai christianisme d'une certaine façon ? Ah oui je pense que l'hérésie est le vrai christianisme le vrai christianisme c'est ce christianisme gnostique tourné vers la révélation intérieure du divin alors quelques précisions sur les cathares j'ai évoqué ce printemps des hérésies donc le fait qu'autour de l'an 1000 il y a des hérésies comme ça qui fleurissent à travers l'Europe on veut donner une origine à ces hérésies forcément on se dit elles ne naissent pas de nulle part donc d'où est-ce qu'elles viennent d'où est-ce que vient le catharesme l'histoire académique universitaire donne pour origine au catharesme la prédication du bogomilisme donc c'est des adeptes de bogomil un hérétique qui vivait en Europe de l'Est qui va reprendre un dualisme qui rappelle celui de Manille qui vivait au 3ème siècle et donc indirectement on fait dériver le catharesme du manichéisme et du bogomilisme l'histoire officielle explique par ce biais-là l'émergence du catharesme moi je pense qu'il n'y a pas à aller chercher une origine du catharesme dans le bogomilisme en Europe de l'Est mais que le cœur c'est vraiment le premier christianisme et que les cathares n'ont pas eu à aller à Jérusalem pour le rencontrer ce premier christianisme alors pourquoi ? parce qu'il y a ce personnage central de Marie-Madeleine et c'est pour ça aussi j'insiste un peu parce qu'elle est le cœur de cette pandémie Marie-Madeleine en a au Moyen-Âge tout un tas de traditions qui nous expliquent que cette femme qui est donc disciple privilégiée du Christ dans les évangiles de l'hypnostique et on trouve dans les évangiles canoniques donc les évangiles du Nouveau Testament la trace de cette élection puisque d'après les évangiles du Nouveau Testament c'est le premier témoin de la résurrection du Christ donc elle a un rôle central Ernest Renan au 19ème dira que c'est celle qui après le Christ a le plus fait pour la création du christianisme et effectivement c'est elle qui va poser le dogme fondamental de la résurrection du Christ et on l'appelle les théologiens l'apôtre des apôtres alors au Moyen-Âge cette femme dans un premier temps elle est effacée par l'Église il y a ce qu'on appelle une damnation memoriae une damnation de la mémoire en l'effaçonnant des textes dans certains textes on la remplace par Marie la mère du Christ et tous les textes qui la concernent comme l'évangile de Marie sont détruits sont mis au bûcher dans l'antiquité donc pendant 8 siècles on a un gros silence sur elle et puis à partir du 8ème siècle l'Occident chrétien va peu à peu la ressusciter mais en recomposant le personnage et en gomant tout ce qui gênait chez elle et puis on a l'émergence au sein du Moyen-Âge du légendaire provençal de Marie-Madeleine c'est à dire que plusieurs auteurs commencent à dire que Marie-Madeleine a fini ses jours dans le sud de la France que donc après l'épisode de la crucifixion de la mort du Christ elle a été embarquée à travers la Méditerranée et qu'elle est arrivée à Marseille au sein de Marie de la Mer sur la côte méridionale de la France et que là elle a enseigné le christianisme qu'elle a converti les provençaux et qu'elle a fini ses jours ermites dans une grotte je passe sur les détails parce que c'est pas c'est très long je vais vous soire et ça serait très long mais pour pour les pour les universitaires c'est une belle histoire qui a été inventée au Moyen-Âge pour promouvoir les cultes des reliques sauf que cette belle histoire elle contient des éléments hérétiques et le premier d'entre eux c'est la place de la femme Marie-Madeleine quand elle arrive elle prédique cette image de la femme là elle est complètement contraire à l'image de la femme catholique c'est très clair la première épître au Corinthien la femme n'a pas le droit de parler dans les assemblées même si elle est dans le public elle ne peut pas lever la main pour poser une question donc encore moins enseigner la femme est condamnée à se taire à part chez elle ça c'est la vision catholique romaine de la femme dans la religion les gnostiques comme on l'a évoqué mettaient les femmes et les hommes sur un pied d'égalité ce qui explique que Marie-Madeleine a pu hériter de tout ce savoir spirituel et pour moi la légende provençale elle a une origine ancienne gnostique elle remonte au premier temps du christianisme et c'est là qu'on a donc quand on regarde je suis penché sur tous les conciles gaulois en fait des premiers siècles on voit que depuis l'antiquité il y a sur le sol gaulois des hérésies gnostiques de façon régulière qui émergent qui sont écouffées qui réémergent qui sont écouffées jusqu'à la grande éclosion de l'an 1000 où là pour différentes raisons et notamment la société occitale ces hérésies vont pouvoir souffler, respirer, se développer se structurer mais elles sont là présentes depuis les origines du christianisme et je dirais même qu'elles sont arrivées sur le sol gaulois bien avant le christianisme catholique romain qui est arrivé après et qui les a combattus on a des exemples de ça à Lyon et si on prend en Égypte aussi l'exemple d'Alexandrie on sait que le premier christianisme alexandrin était hérétique qu'on n'en a pas des traces archéologiques pourquoi ? parce que quand les catholiques entre guillemets sont arrivés après ils ont effacé toutes traces de ce premier christianisme et c'est là qu'on revient au Qatar pourquoi ? parce que si je suis un peu ton raisement en fait les templiers et les cathares du moins leur résie serait une grande manifestation de cette gnose ou de ce savoir ancien qui a été matérialisé d'autres fois à plus petite échelle mais là c'était en grande pompe on pourrait dire c'est ça c'est à dire que les cathares ont retrouvé pour moi le fond commun des deux c'est la gnose chrétienne première les templiers l'ont rencontré en Orient notamment dans les traditions musulmanes et dans leur dialogue avec certains musulmans et certaines traditions musulmanes ils ont retrouvé ces fragments de gnose qui ont changé leur vision du christianisme ils ont peut-être aussi retrouvé d'autres textes anciens sur place qui remontaient à ce premier christianisme et puis les cathares eux ils sont héritiers de ces gnostiques qui est arrivé jusque sur le sol baulois qui ont survécu de façon clandestine alors deux éléments là-dessus le premier élément pour moi fondateur c'est Marie-Madeleine c'est que on a alors les textes cathares il faut le dire ont été brûlés par l'église l'église les a accusés d'être habitués de faux évangiles mais l'église a détruit au moins préélevé ces textes ce qui fait qu'on ne les a pas aujourd'hui autant que possible voilà on a on a quand même un élément intéressant c'est le récit de la croisade contre les avigeois que fait Pierre Desvaux de Cernay Pierre Desvaux de Cernay c'est un moine un moine qui est chargé de suivre la croisade et d'en faire le récit au jour le jour et à l'occasion du sac de Béziers que j'ai évoqué tout à l'heure donc c'est ce fameux grand massacre 22 juillet 1209 quand les croisades arrivent devant Béziers il massacre toute la population Pierre Desvaux de Cernay il a une phrase qui est très significative ce jour là il dit c'est bien fait c'est la justice divine que Béziers et les hérétiques tombent ce jour là on est le 22 juillet le 22 juillet c'est le jour de la sainte Marie Madeleine de la sainte Marie de Magdala et c'est justice divine pourquoi Béziers et les hérétiques tombent ce jour là parce que les hérétiques ont blasphémé contre Marie Madeleine ils ont affirmé alors Pierre Desvaux de Cernay malheureusement ne donne pas trop de précisions mais ils ont eu des affirmations blasphématoires contre elle en disant notamment qu'elle était la concubine du Christ donc là c'est très intéressant parce qu'on voit que les cathares avaient des affirmations très particulières concernant Marie Madeleine qu'ils affirmaient qu'elle était la concubine du Christ alors évidemment si on est dans une optique d'adopticon on va se dire il y a la preuve que c'était bien le mari et la femme mais dans une optique il faut savoir que les gnostiques appelaient Marie Madeleine la concubine du Christ ou l'épouse du Christ tout simplement parce qu'elle était son égal spirituel il y a cette notion d'équilibre entre le masculin aussi et le féminin dans l'agnose il y a cette notion de fratrie spirituelle et donc l'amant et l'amante là dans ce vocabulaire là c'est comme le jumeau Thomas qui est appelé le jumeau du Christ il ne faut pas prendre ça nécessairement d'un point de vue génétique mais dans les textes aussi d'un point de vue spirituel c'est à dire que Thomas est l'équivalent spirituel du Christ parce qu'il a atteint son niveau d'enseignement des déveils spirituels comme Marie Madeleine est la concubine du Christ parce qu'elle a atteint son niveau des déveils spirituels ça c'est très net dans l'élangile de Philippe donc les cathars avaient une idée de cette vision là de Marie Madeleine ça veut dire qu'ils étaient héritiers de traditions gnostiques anciennes qu'on a retrouvées nous qu'à partir du 18ème siècle et surtout au 20ème siècle et autre élément qui va dans ce sens et là c'est absolument imparable on n'est pas du tout dans l'interprétation les inquisiteurs Pierre Desvaux de Sarne et d'autres chroniqueurs accusent les cathars comme je l'ai dit de fabriquer de faux évangiles et à certaines occasions ils vont dire la preuve que les cathars fabriquent de faux évangiles voilà ce qu'on lit dans leur texte et ils vont donner des citations de très très courtes citations et une de ces citations qui est donnée dans ce contexte est intéressante pourquoi ? parce qu'on ne l'avait pas identifiée jusqu'au 20ème siècle jusqu'à la découverte d'Anagamadi en 1945 là on s'est rendu compte que c'était un passage de l'évangile de Thomas un texte qui avait été perdu qui avait été perdu depuis des siècles et qui m'a été retrouvé pour le 20ème siècle et donc on a la preuve et là c'est Henri Charbless donc c'est un universitaire qui écrit ça j'insiste là-dessus pour dire que ce n'est pas un discours d'ésotériste ou de farfelu on est vraiment dans une étude rigoureuse ça veut dire que d'un point de vue universitaire on admet aujourd'hui que les cathars possédaient des évangiles qui remontaient au premier siècle de l'ère chrétienne puisque l'évangile de Thomas qui est un thèse composite certains de ces fragments sont contemporains voire plus anciens que les évangiles atteintes du Nouveau Testament et c'est un texte qui a disparu de tout l'antique voilà donc les cathars ont pu l'imiter de quelque chose et c'est le point commun entre cathars et tampillés c'est-à-dire que pour moi le point commun c'est la gnose les tampillés la redécouvrent en Orient les cathars en sont les héritiers directs sur le sol gaulois et quand les deux se rencontrent et bien ces tampillés plus élevés qui appartiennent à ce cercle spirituel interne à l'or ils vont reconnaître dans le catharisme quelque chose qui leur parle parce que c'est la même gnose et à partir de là il va y avoir ces liens qui vont se glisser et à mon sens c'est pour ça que les tampillés vont devenir à un moment donné les protecteurs du Graal que les cathars vont peut-être leur remettre je te rejoins dans ton raisonnement sur le plan que quand on parle du Graal on peut faire référence à la connaissance et pas forcément à une vague coupe qui peut contenir quelque chose je te rejoins sur le plan aussi que les cathars les templiers ont dû posséder des écrits de ces dites hérésies que ce soit récupérés en Orient ou sur le territoire mais ce qui est important aussi c'est qu'on a des faits de ce légendaire du trésor on parle beaucoup du trésor des templiers on parle beaucoup du secret des cathars pour pas dire trésor et on a on a des éléments qui nous poussent que quelque chose a été préservé que ce soit pour les templiers ou que ce soit pour les cathars notamment les hommes qui se sont échappés de Montségur avant la fin avant le grand bûcher qui mettra fin à la croisade et puis on a ces légendes des fameuses calèches des templiers qui seraient partis de Paris l'énigme de Gisor l'énorme de Reche-Château qui rebondissent avec ces trésors je te propose qu'on puisse finir sur cette partie après pour notre dernière heure juste après que j'ai pris quelques petites questions si cela te convient ça marche alors je remonte un peu n'hésitez pas à poser vos questions toujours en marquant questions la poser que je puisse la retrouver je prends quelques anciennes et puis ensuite je regarderai les dernières alors Marie-Madeleine et quelques autres sont arrivés par bateau au Sainte-Marie-de-la-Mer en France les cathars pourraient-ils en être les disciples on l'a tout à fait enfin tu l'as tout à fait exposé juste avant tu avais précisé d'ailleurs que Narbonne était un des plus grands ports au temps de la Rome antique ce qui va tout à fait dans ce sens par exemple les Sainte-Marie-de-la-Mer ne sont pas forcément la seule destination possible l'idée là aussi c'est qu'en fait on n'a pas le temps d'entrer dans les détails mais tout laisse penser quand on fait la contre-enquête historique sur cette traversée d'Orient en Occident que Marie-Madeleine est arrivée à Narbonne et pas à Marseille que le légendaire a été déplacé là c'est un élément intéressant aussi parce que quand on regarde on a en Provence le souvenir que Marie-Madeleine est passée à un moment donné que ça tombe et quelque part c'est en Provence de la revendique Saint-Maximin la revendique et à un moment donné on va trouver une tombe à Saint-Maximin on va dire c'est la tombe de Marie-Madeleine c'est là qu'elle est mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là c'est que c'est les Dominicains qui orchestrent cette découverte et qui orchestrent le culte qu'il y a des bénédictins qui sont installés puisque la Sainte-Bomme en fait la grotte où s'est retirée Marie-Madeleine d'après les légendes imponensales est occupée par des ermites depuis longtemps la plupart des moines il y a des bénédictins qui sont bien éplantés dans cette région les Dominicains arrivent les chassent de façon violente et ils les mettent dehors il y a un procès puisque les bénédictins ne veulent pas être chassés de cette façon-là c'est porté jusqu'à Rome et le pape prend la défense des Dominicains alors pourquoi je dis ça ? parce que ce processus d'orchester un culte provençal des reliques de Marie-Madeleine de lui inventer une tombe en Provence pour moi c'est un épisode de la croisade contre les cadavres pourquoi ? parce que les Dominicains c'est un ordre qui a été créé par Dominique de Guzman qui est un prédicateur qui a lutté contre les cathares dont la mission était de lutter contre les cathares il y a différents épisodes très connus de Fangeau etc et Dominique de Guzman il a créé l'ordre des Dominicains qui à l'époque n'a qu'un seul but c'est de lutter contre le catharesme alors pourquoi les Dominicains à une période où les cathares sont encore très vivaces où ils font des allers-retours entre l'Italie et le sud de la France pour continuer la prédication pourquoi cet ordre qu'il y a fort à faire d'un coup se dit on va s'occuper des reluques de Marie-Madeleine s'il n'y a pas entre ce culte des reluques de Marie-Madeleine et la lutte contre le catharesme je pense que c'est un moyen de lutter contre certaines affirmations qu'avaient les cathares au sujet de Marie-Madeleine et d'anticiper peut-être la découverte de cette ordre juste pour le détail on va regarder c'est cohérent le même moment à résoler c'est-à-dire qu'à Bézilé on a l'orchestration aussi dans le culte des reluques de Marie-Madeleine et comme par hasard sur la colline de Bézilé on a un foyer d'hérésie voilà comme par hasard à chaque fois qu'on trouve Marie-Madeleine on tente de enfin dans tous les endroits où il y a un culte ancien à Marie-Madeleine on sait approprier un autre lieu voilà donc elle pour moi c'est elle qui a ramené certains écrits et sans doute son propre ébrangile aussi et je pense que son corps si elle est morte ici il y a forcément une tombe ou qu'elle soit alors question suivante ça j'y réponds rapidement c'était pour moi envisagez-vous de faire une émission sur les manuscrits de la mère morte oui je ferai une émission les mystères du monde sur les manuscrits de la mère morte dans l'année j'ai beaucoup de choses à faire donc cela fera partie des projets alors j'en ai vu une autre juste à côté oui intéressante question du coup pour connaître la gnose chrétienne faut-il sérieusement étudier les évangiles apocryphes ? il faut sérieusement se pencher sur certains d'entre eux surtout parce que évangiles apocryphes il y a différentes traditions d'évangiles apocryphes alors il y a les évangiles on va dire apocryphes qui racontent des épisodes qui ne sont pas figurés dans les évangiles mais qui ne sont pas contraires aux dogmes par exemple certains évangiles apocryphes vont raconter l'enfance du Christ il n'y a pas de danger pour l'église c'est d'ailleurs un vivier d'images pour la représentation statuaire au Moyen-Âge plusieurs représentations en fait du Christ enfant au Moyen-Âge sont directement liées à ces apocryphes-là les apocryphes qu'il faut lire c'est tout ce qui relève du savoir gnostic j'aurai quelques conseils de lecture l'évangile de Marie parce que c'est un texte qui me semble être fondamental sur la scission après la portée philosophique spirituelle est plus complexe l'évangile de Philippe très clairement pour moi d'un point de vue spirituel sur la spiritualité gnostique c'est celui qui est le plus éclairant et le plus clair donc l'évangile de Philippe pistis sophia c'est une lecture aussi qui est plus complexe parce qu'on parle dans la mythologie dans la mythologie gnostique l'évangile de Thomas lui est à la fois gnostique et pas gnostique il y a différentes traditions qui s'en mêlent mais il y a quand même de très très belles formules qui sont elles purement gnostiques comme à propos du divin on soulève la pierre je suis là sans le bois tu me trouveras donc c'est cette idée que le divin est présent partout et qu'on ne peut pas l'enfermer dans un autre je rajouterais que moi à titre personnel pour mes propres recherches je considère que pour attester quelque chose je dois trouver trois sources différentes et c'est vrai qu'autant certains évangiles apocryphes sont en contradiction avec les évangiles canoniques mais certains évangiles comme tu l'as dit ne sont pas en contradiction ou même parfois entre eux ils sont en contradiction mais après on peut retrouver des textes grecs comme l'hermétisme de Platon dans plusieurs textes de Platon les notions hermétiques ou dans le codex hermeticus ou dans la table d'émeraude il y a plusieurs autres textes qui véhiculent la même transmission historique ou théologique que certains évangiles apocryphes donc important de comparer des textes et d'avoir plusieurs sources en fait tout simplement du moins c'est mon point de vue oui non non mais je suis d'accord avec ça il ne faut pas une source unique c'est à dire que la UNOS c'est aussi un état d'esprit on va la retrouver manifestée de différentes façons à travers les siècles à travers certains mouvements littéraires aussi sur la UNOS j'aurais tendance aussi à conseiller de lire plutôt les universitaires américains que français il y a une page notamment parce que pourquoi parce qu'ils n'hésitent pas à remettre en question une histoire de l'église et à dire qu'il était le bon christianisme ils n'ont pas peur ils sont le bon en France et bon il y a en collection qu'il y a un éclinostic aussi qui est très bon une édition de tous les textes de Nag Hammadi donc là il y a la totalité de ce savoir voilà enfin en tout cas une grosse partie d'Apapistis Sophia dans cette édition là parce que ça ne vient pas de Nag Hammadi mais à conseiller aussi d'accord bah écoute on notera tout ça sur le forum du site après pour retrouver alors est-il vrai que les cathares étaient tout à fait pacifistes ils n'ont pas opposé ils n'ont opposé aucune résistance ou défense à leur propre destruction oui alors c'est ça l'individu enfin le cathare lui-même est pacifiste bon après on a évidemment toujours des contre-exemples c'est à dire on a aussi eu quelques actions violentes mais globalement les cathares sont des pacifistes et quand on prend le cas des sièges de Mont-Ségur par exemple ce sont des chevaliers qui sont rémunérés par les cathares pour les défendre donc ils vont payer une autre personne en fait eux-mêmes ne vont pas commettre l'acte de violence dans la plupart des cas évidemment on trouvera toujours des contre-exemples parce qu'il ne reste pas moins des hommes voilà mais dans la philosophie de cathares la philosophie cathares est absolument pacifiste et il n'y a il n'y a pas eu de chevaliers cathares voilà pour l'anecdote alors c'est vraiment anecdotique mais quand on prend l'autoroute qu'on vient de Montpellier qu'on rentre dans les terres cathares en direction de Carcassonne on a une aire d'autoroute avec donc des sculptures contemporaines qui s'appellent les chevaliers cathares ce qui a hérissé le poil des occitanistes et des catharophiles à l'époque et notamment de Francis Cabrel qui a écrit une chanson les chevaliers cathares Francis Cabrel sur ce monument-là en dénonçant le fait que l'artiste qui a créé ses œuvres devait venir du nord de la Loire parce que c'est une offense et l'artiste avait provoqué en juillet il devait se rencontrer sur l'art d'autoroute enfin il y a toutes cette anecdotes mais alors là je dis ça c'est amusant mais voilà ça représente bien ou ça répond à la question c'est à dire que les armes et les cathares c'est deux choses qui sont antithétiques d'après la philosophie on n'est pas à l'abri de quelques personnes individuelles qui ont pu être violentes mais comme on retrouve chez les templiers quelques personnes qui ne répondaient pas aux dogmes c'est tout à fait cohérent je te propose de nous emmener voyager dans ce mythe du trésor ou de secret perdu c'est à dire que pour les templiers on a beaucoup parlé du trésor matériel il y a énormément de théories qui concernent le trésor des templiers c'est la même chose un petit peu pour les cathares bien que plus localisés dans le sud on a cette légende d'un trésor cathare du saint graal d'un évangile etc. qui aurait été déplacé de Montségur et qui aurait été emmené ailleurs alors si tu peux nous montrer un petit peu qu'est-ce qu'il y a caché sous cette vision du trésor templier ou cathare qu'est-ce qui est crédible déjà cohérent historiquement et qu'est-ce qui peut nous mener à cette affaire de Rennes-le-Château après ? Alors le fondement de ce légendeur du trésor cathare c'est des textes de l'époque on a un récit qui est très clair qui est dû aux inquisiteurs aux adversaires des cathares qui nous évoquent qu'ils ont recueilli différents témoignages qui affirment que la nuit qui a précédé la descente de ces cathares qui sont venus sur le boucher dans le champ des morts à Montségur et bien quatre parfaits donc quatre cathares ont réussi à s'échapper de nuit de Montségur Montségur pour ceux qui ne connaissent pas ce château il est perché sur un épreuve en rocheux et donc les cathares ces quatre cathares à l'aide de cordes seraient descendus le long des falaises de Montségur et auraient pu ensuite prendre la fuite donc on sait seulement qu'ils se sont échappés avec ce qu'il a désigné comme étant le trésor des cathares alors évidemment le trésor la première réaction quand on parle des trésors c'est de penser à un trésor monétaire c'est passablement absurde ce qui concerne les cathares les corps de rebelles ça aurait été difficile de sortir de la montagne ils tendent une masse assez importante des falaises qui sont vraiment abruptes donc il y a déjà ce côté pratique ensuite il y a le contexte lui-même c'est à dire qu'ils savent que leurs frères leurs soeurs les gens dont ils partagent la spiritualité à qui ils sont unis aussi par des liens affectifs et parfois familiaux vont mourir le lendemain imaginez alors que le catharesme est mort il ne restera plus que mon Ségur après à tomber et puis c'est la mort du catharesme visible donc imaginez qu'ils aient pu vouloir sauver des biens monétaires ça n'a pas de sens donc à partir de là ce trésor des cathares c'est autre chose alors qu'est-ce que c'est on a à un moment donné ce thème du Graal qui apparaît alors il apparaît il a été popularisé en fait cette idée que mon Ségur est le château du Graal puisqu'il est question de mon Salbatch dans le parcifal de Bonnechenbach et certains ont fait un rapprochement entre mon Salbatch le mon Sur le mon Ségur et se sont dit ben voilà c'est le château du Graal donc le trésor des cathares c'est le Graal cette identification elle a été popularisée par Autorane dans les années 30 alors Autorane c'est un universitaire allemand qui va venir accomplir plusieurs séjours dans le sud de la France il est étudié en lettres il découvre donc le parcifal le cycle du Graal il est fasciné par cette histoire du Graal et ça va l'amener jusqu'à mon Ségur et donc il va écrire un ouvrage qui s'appelle Croise un contrôle du Graal qui prend partie pour les cathares la croisade contre le Graal c'est la croisade menée par l'église contre les cathares et contre le Graal dont ils étaient les possesseurs et Autorane est persuadé que le Graal a été caché quelque part et il va explorer des grottes des environs notamment dans la vallée du Centre de l'État il va y retrouver des graphiques et il considère que c'est les cathares qui ont laissé un jeu de piste pour conduire jusqu'à leur frère alors cet ouvrage il est absolument essentiel Croise un contrôle du Graal il va être suivi d'un autre la cour de Lucifer où Autorane parle de son terrible à travers l'Europe mystérieuse et ésotérique et c'est un ouvrage essentiel parce qu'il a popularisé cette idée que Monseillure était le château du Graal néanmoins contrairement à ce qu'on a tendance à penser c'est pas Autorane qui a inventé cette idée Antonin Gadal l'idée voilà elle y vient des personnes qu'il a rencontrées sur place notamment Antonin Gadal qui vivait à Lusat-Lébin c'est une vallée arriégeoise une vallée où donc Antonin Gadal aurait reçu les confidences d'un celui qu'il appelait le patriarche du Sabartès le Sabartès c'est cette région de l'Ariège donc un certain Garigou qui aurait hérité d'une mémoire ancestrale une mémoire transmise de berger à berger de génération en génération qui part donc de la fuite des cathares de leur refuge dans des grottes et au-dessus du Sabartès il y a un certain nombre de grottes fortifiées c'est ces grottes-là que va explorer Autorane il y a des ramifications souterraines assez importantes en plus situer et c'est avec cette révélation d'Antonin Gadal que Autorane aussi a façonné sa pensée et avant ça on trouve dans des scénales que Toulouse est un centre ésotérique très important dans cette histoire l'affirmation que Montségur est le château du Graal donc cette affirmation-là elle ne vient pas de la pensée d'Autorane elle est présente en Occitanie dans certains scénacles ésotériques notamment basés à Toulouse elle est présente dès le 19ème siècle enfin on en trouve des traces à partir de là mais elle vient certainement de bien avant et c'est au sein de ces scénacles-là que va peu à peu émerger cette idée d'un trésor cathare qu'il faut chercher et c'est ces groupes-là qui vont influencer beaucoup de chercheurs Maurice Marat Antonin Gadal le groupe des Polaires très très mystérieux qui vont conduire des recherches dans la région à Montségur mais pas qu'à Montségur et là on touche vraiment à quelque chose c'est-à-dire que en ce qui me concerne je suis persuadé qu'après la chute du catharisme il y a eu une collusion entre des templiers et des templiers qui ont survécu et des cathares et qu'il y a eu une sorte de fraternité invisible qui est née alors ça je ne tire pas d'un chapeau magique je tire aussi de ce que j'ai pu dire en fil d'un de certains livres qui sont parus à cette époque et notamment sous la clube d'un certain Guesi alors Guesi c'est un homme de l'être qui est complètement tombé dans le lit aujourd'hui qui avait une certaine notoriété à l'époque à l'époque je parle début XXème fin 19ème début XXème et il appartenait à l'église gnostique une église qui se prétendait être l'héritière des cathares et faire renaître le catharisme fin 19ème début XXème et ce Guesi il va écrire un livre très mystérieux qui est devenu absolument introuvable aujourd'hui c'est la famille du Montcalm donc le Montcalm c'est un des massifs qui domine la vallée du Sacrévin et dans ce texte il nous dit clairement il nous parle d'une Agartha c'est à dire qu'il nous dit on parle de l'Agartha dans ce royaume souterrain en Orient où se seraient réfugiés les initiés mais lui il nous parle d'une Agartha locale alors c'est une fiction ce texte là mais à travers la fiction il nous fait passer un message et ce message c'est qu'il y a une fraternité née des Templiers qui ont survécu à la destruction de l'Ordre des Cathares qui ont survécu à la fin du catharisme et qu'il y a cette fraternité invisible qui a créé une Agartha un monde souterrain alors évidemment lui il parle de gens qui vivraient dans les grottes en mariage donc on entendrait des folles murmures je pense que c'est une image c'est une image d'un monde souterrain qui a continué à évoluer au sein des populations locales et qui a transmis à certaines personnes certains savoirs qui a téléguidé certains auteurs pour leur faire dire certaines choses à certains moments et la légende du trésor cathar elle est ressuscitée par cette entremise là par cette Agartha souterraine qui s'est manifestée et qui a influencé certaines personnes comme l'Ordre et puis c'est allégorique aussi le principe du monde souterrain c'est le monde de l'envers le monde invisible qui se matérialise avec toutes ces grottes enfouies ces kilomètres de galeries n'ont fait qu'encore plus augmenter cet effet ça c'est certain après il n'est pas impossible également que les cathares survivants se soient réfugiés comme tu l'as dit tout à l'heure chez des templiers et donc que les éventuels écrits manuscrits parce que moi là je pense qu'on ne parle pas de sac d'or on parle bien sûr d'écrits ou d'objets de reliques aient été transmis dans un endroit de sécurité et peut-être dans des commanderies en l'occurrence absolument alors il y a un élément c'est qu'à un moment donné l'Ordre du Temple effectivement lui aussi est tombé et je pense que quand l'Ordre du Temple est tombé certains Templiers avaient hérité de ce savoir-là cathares et ont voulu le protéger à leur tour alors quand on parle de ce trésor des Templiers c'est vrai qu'il y a des lieux emblématiques comme Jizor etc et je crois que vraiment le trésor spirituel il est quelque part dans cette portion méridionale du territoire alors on a un lieu très particulier quand on parle des Templiers toujours dans les Pyrénées Orientales qui est une terre magique j'insiste vraiment sur cette définition magique des Pyrénées Orientales et on a l'église de Planès alors l'église de Planès on est dans le Val-Espir c'est-à-dire les plateaux de montagne qui sont dans la partie occidentale des Pyrénées Orientales et cette église de Planès elle est très particulière elle est très particulière parce que clairement ce n'est pas une église c'est-à-dire qu'on a un édifice dont le plan ne ressemble à rien c'est un triangle avec des lobes qui se développent sur les trois côtés du triangle ça crée une forme géométrique très spéciale et un clocher à un moment donné était fixé sur cet édifice mais d'un point de vue architectural on voit bien que ce clocher à peine il s'est greffé là-dessus mais qu'à la base l'architecture de l'édifice n'a rien à voir avec une église du coup il y a deux traditions locales qui se sont développées concernant cette église de Planès l'une elle l'appelle la Mesquita la petite mosquée en expliquant que c'était en fait une mosquée puisque cette portion du territoire a été occupée par les musulmans à un moment donné et toujours dans cette veine de l'occupation musulmane certains disent que c'est un tombeau musulman il y a tout un légendaire autour d'un ancien tombeau musulman qui aurait été transformé en église l'autre tradition nous explique que ce sont les templiers du Val-Espire qui ont construit cet édifice alors il est évoqué à différentes périodes Mérimée par exemple quand il passe dans les Pyrénes orientales quand il arrive dans la région de Perpignan il en entend parler à l'époque il faut trois jours pour arriver jusqu'à Planès si on se déplace à cheval et il entend parler de ce monument qui serait contemplé aux musulmans et donc il veut aller voir au 19ème on commence à avoir des interprétations ésotériques sur la forme de cet édifice c'est-à-dire on se dit on a l'impression qu'il y a un savoir ésotérique qui a été transmis dans la forme même de l'édifice et évidemment on a l'impression que c'est le dernier message des templiers du Val-Espire alors c'est intéressant parce que les templiers on sait qu'il y a des templiers qui ont survécu dans les campagnes dans les Pyrénées orientales on a plusieurs récits comme ça à cette époque-là qui nous disent que les templiers se sont laissés pousser la barbe ils sont allés dans les champs devenus bergers et autres voilà dans les Pyrénées donc on a le souvenir de quelque chose qui a survécu là alors pour reprendre la messe un des grands mystères c'est que quand on va sur la côte catalane donc à Ville-Longue de la Salonque on va rentrer dans l'église de Ville-Longue de la Salonque on est toujours dans les Pyrénées orientales et là on va trouver la tombe de Béranger qui était un sacristain de Ville-Longue de la Salonque mais qui était un des templiers de Ville-Longue de la Salonque et sur sa tombe on va retrouver gravé ce plan schématique très particulier de l'église de Planès avec une coupe qui était superposée alors évidemment je rêve peut-être mais je crois qu'il faut rêver dans cette histoire parce que le rêve il parle c'est obligatoire il faut trouver un juste équilibre entre les deux polarités l'imagination et puis les finalisations et je crois que c'est le seul moyen de pénétrer la vérité et là on a vraiment l'impression qu'il y a comme un dernier message sur cette tombe qui nous dit que dans cette église il y a un secret et que ce secret est lié au Graal alors ce qui est intéressant c'est que souvent on peut trouver ce rapport que le secret ou le trésor n'est pas forcément un objet mais plutôt un symbole ou des symboles matérialisés dans des lieux et ça c'est fascinant c'est le lieu lui-même qui est le trésor en fait c'est ça il y a des lieux qui ont des résonances et là on va peut-être toucher aussi je pense que quand on veut définir le Graal et le trésor d'Écatar il y a peut-être deux choses qu'il faut évoquer pour moi incontestablement il y avait des textes des évangiles très anciens peut-être un évangile écrit par Marie-Madeleine elle-même qui rapporterait du Christ tel qu'elle l'a reçu je pense vraiment que ce texte-là a été aux mains d'Écatar et que c'est le trésor d'Écatar alors il y a tous les éléments que j'ai évoqués tout à l'heure Antonin Gadal que j'ai évoqué après il y a quelques minutes il y a un phénomène très curieux concernant Antonin Gadal c'est-à-dire que Marie-Madeleine aujourd'hui est devenue un symbole mystère chrétien il y a eu d'anarie avec chicote donc il y a eu tout un tas de livres qui l'ont mis en avant il y a eu aussi toutes ces découvertes des textes gnostiques qui l'ont mis en avant pour montrer le rôle central qui est occupé mais à une époque on n'en était pas là on était très loin d'en être là Antonin Gadal parlait de Marie-Madeleine et ça c'est très étonnant parce que cet homme qui affirmait avoir été en contact avec des traditions cathares séculaires qui auraient survécu notamment chez des bergers et chez certaines figures de cette allée du sabartès il nous parle de Marie-Madeleine il nous dit qu'elle est venue dans cette région alors que personne ne le dit donc pour moi c'est un des éléments qui montre qu'il y a bien quelque chose qui a survécu que ce quelque chose est lié à Marie-Madeleine et à un texte de Marie-Madeleine ça c'est un premier graal et j'allais dire qu'à côté de ça il y a un autre élément un graal magique c'est le graal peut-être plus païen de Von Echenbach qui n'est pas la cour du Christ cette pierre magique qui est évoquée dans le Parsifal pourquoi ? parce que comme on voit dans la Pyrénées-Orientales là encore il est question d'une pierre cristalline qui aurait été Saint-Michel-de-Couccha donc qui est un monastère un priori qui est au pied du Calibon qui est un lieu très particulier aussi qui a de résonances très orientales quand on est à l'intérieur il y a quelque chose qui nous ramène par la forme par l'architecture à l'Orient il y a des textes qui nous parlent avant la révolution donc avant que les deux soient pillés d'une pierre aux vertus très particulières et quand on commence à creuser dans les sociétés ésotériques qui ont évolué dans ces régions-là fin 19ème début 20ème on va voir que j'ai plusieurs de ces figures je pense notamment à Maurice Magre qui pour moi est un auteur absolument essentiel qu'il faut redécouvrir aujourd'hui premièrement parce qu'il porte le beau en lui et la dimension spirituelle du monde il a vécu à travers ses textes littéraires et ses essais et on voit qu'il y a là la tradition que certains dépôts ont été faits de pierres de pierres talismaniques on va dire fabriquées un savoir notamment la figure d'Apollonus de Tienne qui est essentiel dans ces groupes-là on va retrouver ça chez les polaires et ces pierres talismaniques qu'on peut comparer aux grails tels que décrits par Montefi c'est des pierres qui sont chargées de certaines énergies spirituelles qui sont faites pour être déposées dans certains lieux et à partir de ces lieux-là elles vont dégager un rayonnement spirituel qui va résonner dans les individus qui sont en quête et quand on y magre on apprend que ces dépôts ont été faits dans l'antiquité en vue de temps obscur à venir pour réveiller la conscience spirituelle de l'homme quand les ténèbres vont envahir la terre moi enfin pour avoir parcouru certains lieux notamment dans les pierres orientales pour avoir ressenti certaines choses je pense qu'il y a eu des dépôts de cet ordre-là qui ont été faits qui rayonnent et donc le fait de parcourir des lieux c'est très important parce que ça nous affecte aussi intérieurement de ce point de vue-là on est dans une quête spirituelle qui a des aspects intellectuels mais des aspects spirituels aussi et magiques et c'est pour ça que c'est aussi important d'accomplir un voyage physique en fait les deux sont importants aussi bien le matériel que le spirituel et on retrouve cette symbolique de la pierre d'initiation qu'on retrouve par exemple dans la franc-maçonnerie avec cette pierre brute non travaillée puis le polissage au fur et à mesure de cette pierre qui représente la pierre de l'évolution qu'on se forme c'est alchimique encore une fois on en revient à ce qu'on disait au départ mais ce graal peut représenter beaucoup de choses mais c'est vrai que H.N. Barr le fait représenter par l'émeraude tombée de la couronne de Lucifer qui possède la connaissance donc on revient encore sur les mythes du péché original il y a énormément de choses à dire sur ce mythes du graal mais c'est vrai qu'il y a deux choses vraiment à dissocier entre la connaissance matérielle qui peut se représenter peut-être par de vrais objets moi j'ai pas de théorie propre franchement sur un objet matériel uniquement spirituel je n'ai que cette vision parce que je n'ai pas d'élément factuel moi qui me le prouve extérieurement en revanche pourquoi pas je suis ferme à rien pourrait-on dire quand on va toucher au mystère de la rose-croix aussi dans cette histoire c'est à dire une fraternité invisible qui se manifeste à différentes périodes de l'histoire il y a des rites particuliers donc la création de tombeaux de maître avec un savoir qui est enterré qui doit être redécouvert à un moment donné et je pense personnellement qu'il y a quelque chose de cet ordre là dans certains mystères qui ont été orchestrés dans la région parce qu'il y a pour moi un lien direct entre la rose-croix et justement cette fraternité agartienne constituée de templiers gnostiques de cathars gnostiques enfin voilà de toute une fraternité qui s'est manifestée effectivement à un moment donné à travers la Chine je te rejoins sur la rose-croix sur un point il y a vraiment ce symbole très intéressant entre le côté c'est chrétien la rose-croix enfin c'est chrétien vraiment et il y a ce côté de christianisme gnostique donc on retrouve vraiment ce lien avec pour moi beaucoup plus dans la rose-croix que la maçonnerie en l'occurrence du moins plus direct la maçonnerie est trop organisée c'est plus moderne on va dire la maçonnerie mais c'est vrai que la rose-croix me semble plus propre d'être détentrice de quelque chose enfin moi je suis je fais partie de rien je précise au cas où pour les gens je l'avais dit dans d'autres émissions mais ça m'intrigue plus sur ce point on sent clairement que dans la rose-croix je pense qu'une partie de la maçonnerie a été influencée comme je le disais tout à l'heure par la rose-croix et qu'une partie de la maçonnerie pas toute a pu hériter de certaines choses par ce lien là mais les détenteurs du mystère c'est cette fraternité rose-croix c'est pour moi c'est certain on sent bien à travers les textes que la fameuse fraternité c'est les noces chimiques il y a quelque chose qui est en train de passer on nous décrit aussi pour l'époque des champs artificiels par exemple qui sont conservés dans des coffres donc on nous décrit les savoirs les technologies qui ne correspondent pas aux savoirs et aux technologies de l'époque où ont été rédigés ces textes donc on a bien l'impression que cette fraternité elle a hérité de quelque chose de beaucoup plus ancien et tout à l'heure j'évoquais ces traditions maçonniques qui parlent d'un savoir qui remonte à l'origine du monde je pense qu'il y a aussi dans ce grand mystère quelque chose de cet orbe là puisque ces cénacles qui ont infumé l'histoire du trésor des cathares on a beaucoup parlé du Graal mais j'ai exhumé les coupures de presse des années 60 qui parlent aussi des années précédentes qui parlent des premières recherches autour de Montségur ce qu'on a oublié aujourd'hui c'est que certaines des premières figures des chercheurs autour de Montségur parlaient de l'Atlantique par exemple et d'un lien entre la tradition atlantaine et le catharisme c'est quelque chose qui aujourd'hui est complètement gommé mais ceux qui ont orchestré cette résurrection de Montségur ils ont bien fait un lien entre les deux et en même temps c'est pas notre temps alors du coup j'en profiter parce que ce soir on n'aura pas le temps de parler de Rennes-le-Château d'Isor il faudra faire une autre émission on n'aura pas le choix mais je vais rebondir sur ce que tu dis par rapport à l'Atlantide bon moi c'est ma quête dans mes émissions je parle beaucoup de l'Atlantide de tradition primordiale et je vais pas forcément prendre le temps de tout expliquer parce qu'on n'aura pas le temps mais bon beaucoup qui connaissent l'affaire de Rennes-le-Château parlent de Pierre Plantard de la mystification qu'il a mis en oeuvre de certains textes comme le serpent rouge et autres de cette belle endormie comme il dit de ce secret enfoui un secret symbolique un secret qui n'est pas forcément matériel mais spirituel détenteur d'une civilisation plus ancienne et là on parle pas du christianisme on parle même pas de l'Egypte antique on parle d'une sagesse ancienne qu'on peut pas forcément nommer hautement avancée sur un point de vue symbolique spirituel donc quel est un peu ton point de vue sur Plantard sur sa mystification avant qu'on puisse conclure ce soir alors bon pour les auditeurs qui connaissent pas là c'était beaucoup d'infos c'est vrai que toutes les explications sur Pierre Plantard un petit peu ça ils les ont au cas où sur ma chaîne et on pourra faire une émission beaucoup plus détaillée pour tout ça c'est pas évident alors pour faire simple très très rapidement après ils iront chercher des compléments Rennes-le-Château il y a une rumeur autour d'un curé qui arrive la fin 19ème et qui meurt en 1917 qui dispose d'une somme d'argent importante qui construit tout un domaine extraordinaire bien au-dessus de ses moyens donc il y a des rumeurs de trésors qui se développent qui grossissent au fur et à mesure des décennies mais c'est des rumeurs de trésors matériels trésors d'Alizilou etc et puis en 1960 dans les années 60 vont commencer à apparaître en 67 un premier livre sur le sujet comme signer Gérard de Cède et puis d'autres livres vont suivre jusqu'à la ligne de sauf en 1982 et ces livres là progressivement vont complètement changer notre perception de l'affaire de Rennes on va parler de parchemin codé de secret d'église de secret religieux ça prend une dimension à la fois spirituelle et ésotérique et ce qu'on a longtemps ignoré c'est qu'en fait tous ces premiers ouvrages qui ont restructuré la perception qu'on a de l'affaire de Rennes à Château bien qu'ayant été écrit par des auteurs qui a priori ne se connaissent pas ils ont tous été orchestrés dans l'ombre par un solo Pierre Pontard qui peu à peu va sortir de l'ombre pour se manifester pour le front public dans un premier temps personne ne le connait et c'est lui des livres à ses différents auteurs alors évidemment quand on s'est rendu compte de la supercherie parce que toute la belle histoire des parchemins de l'inventé à Paris on s'est rendu compte qu'il n'a aucune preuve et donc que Pierre Plantard avait inventé tout ça il a été considéré comme un imposteur et un imposteur mais qu'on bagne on pourrait faire un peu tout ça donc il a été extrêmement décrié parmi les auteurs manipulés il y a les deux écoles il y a ceux qui en ont voulu extrêmement voulu jusqu'à être ranculiers et de mauvaise foi d'avoir été manipulés et puis il y a ceux qui ont reconnu que bon ils avaient été certes manipulés mais que ça leur semblait participer à un enjeu métaphysique c'est le cas de Deleu et Bretigny par exemple alors jusqu'à il y a un certain temps Pierre Plantard était donc extrêmement décrié et puis j'ai un petit peu allumé un brasier en conduisant Le secret des voilets donc un de mes ouvrages où j'explique que Pierre Plantard ce n'est pas un imposteur en fait certes il a falsifié la réalité mais quand on lit bien les textes qu'il a écrits sous des noms d'emprunts et ceux qu'il a inspirés on se rend compte que quand on a un certain langage symbolique initiatique qu'on connaît certains symboles et bien en fait c'est des textes qui sont extrêmement bien construits d'un point de vue initiatique et toute une dimension maçonnique alchimique et atlantéenne derrière ces textes et donc il véhicule en fait sous couvert de nous parler d'une histoire de trésors il fabrique en fait une immense fable symbolique où le trésor matériel devient le symbole d'un trésor qui est de nature spirituelle et en fait à travers cette histoire de la baisse monnaire il nous conduit jusqu'à ce qu'il appelle la demeure de la belle endormie elle endormie qui alors qu'est-ce là encore il y a différents degrés de lecture on peut avoir un degré de lecture symbolique en disant que la belle endormie c'est la tradition et la primordiale donc qu'on va retrouver au fur et à mesure de cette quête initiatique on peut aussi considérer que la belle endormie a une dimension physique mais c'est ça voilà moi après m'être imprégné de la pensée de Pierre Pantard après m'être plongé de façon littéraire et hermétique dans ses écrits après avoir parcouru certains lieux par lesquels il est passé en dehors de Rennes-le-Château comme l'alphabet de Ponsignan qui est très particulière pour moi la conclusion elle est sans appel Pierre Pantard est quelqu'un qui véhicule une initiation c'est pas un mythomane c'est quelqu'un qui a un savoir et qui va véhiculer ce savoir à travers une fable symbolique voilà et après le piège dans lequel il ne faut pas tomber c'est de lire cette fable au premier degré non c'est pas une fable qui a été structurée pour être venue au premier degré si on la lit au premier degré on se perd il a eu quelques phrases clés à l'époque mais que personne n'a compris parce qu'il faut bien se mettre dans l'état d'esprit des gens à l'époque on cherche un trésor on le cherche avec des pelles et des pioches il y a des livres qui sont publiés ces livres sont faits pour nous aider à nous guider sur le terrain et aller creuser ici ou là à aucun moment les gens à cette époque-là quand ces livres sont parus n'ont envisagé qu'il pouvait y avoir un degré de lecture symbolique or Plantard l'avait explicitement ou explicitement des fois signifié en disant notamment dans une interview mais qui est complètement passée dans l'année reçue qui est des pelles et des pioches dans cette histoire et ça vous voyez beaucoup d'éléments de petites choses mais c'est vrai que Plantard comme certains autres semblent être les détenteurs d'une sagesse plus ancienne qu'ils ont voulu coder transmettre mais ce qui est important c'est que du coup le lieu devient quasiment que l'anecdote en fait c'est-à-dire que le lieu est juste le réceptacle pour raconter l'histoire pour ramener cette symbolique du Graal comme on retrouve dans la chapelle du Graal de Très-Renteux que tu as parlé dans tes livres qu'on retrouve à Gisor que l'on retrouve dans de nombreux lieux en France c'est toujours cette tradition et ça revient à ce que tu disais les Templiers et les Cathares étaient très certainement les détenteurs d'une tradition qu'ils ont peut-être transmise qu'on retrouve peut-être dans d'autres sociétés aujourd'hui et dont certains auteurs plus modernes semblent également posséder peut-être les clés à nous donner ceci est très complexe je te propose de prendre quelques petites questions pour terminer parce qu'on ne va pas pouvoir détailler grandement ce sujet ce soir il faudra absolument qu'on fasse une autre émission spécifique vraiment à l'énigme de Rennes parce que c'est trop ambitieux de vouloir de vouloir la raconter rapidement c'est trop complexe c'est trop méticuleux et les gens ne vont pas tout suivre ça sera un petit peu dommage si cela te convient ça me convient tout à fait alors je vais prendre quelques petites questions si vous en avez quelques-unes ah si celle-là je l'aime bien je l'aime bien le film Assassin's Creed avait-il un rapport enfin dans Assassin's Creed tu sais on montre une guerre entre les templiers et les hachachines la secte des assassins qu'est-ce qu'il y a de réel éventuellement dans Assassin's Creed alors Assassin's Creed c'est très imprégné de toute la mythologie qui s'est développée autour des templiers pour la blague excuse-moi juste avant que tu contes je te pose cette question parce que c'est la première phrase de ton livre L'ombre des templiers ça commence par Assassin's Creed donc voilà oui non absolument parce que ce qui était intéressant dans l'univers du jeu et puis bon les univers étendus maintenant à travers les films c'est que effectivement ça va recycler ça va avancer toute une mythologie qui s'est développée autour des templiers qui est l'héritière directe de l'histoire conspirationniste qui naît avec la révolution française à travers notamment les écrits de Baruel progressivement on va faire des liens alors les liens entre les templiers et les assassins les liens historiques on est toujours dans enfin il n'y a rien d'un point de vue historique qui est prouvé il y a sans doute des contacts après il n'y a rien qui est prouvé pour moi dans l'Assassin's Creed on dérive plus de la mythologie conspirationniste qui est née avec la révolution française et les révolutions européennes c'est à partir de là qu'on explique que les révolutions sont orchestrées par une entité une société secrète invisible donc c'est là qu'on commence à parler des éliminés et puis on va relier ça notamment avec la débaruelle en France aux templiers et aux francs-maçons puisqu'on dit que c'est les francs-maçons qui ont orchestré la révolution française et qui l'ont orchestré pourquoi ? parce qu'ils ont été créés par les templiers précisément pour se venger et on va présenter la révolution française comme une vengeance des templiers posthumes les templiers ont été détruits par le roi de France Philique Lebel et bien les templiers à travers la franc-maçonnerie a détruit la monarchie et l'église en France voilà donc Assassin's Creed ça n'est de ça et c'est pour ça que ça me semblait intéressant c'est une réécriture contemporaine et de de nombreuses traditions ésotériques et conspirationnistes alors du coup je vais poser une autre petite question puis après je poserai ma question pour conclure question qui est tout à fait liée à ça question de quelle région française venaient principalement les premiers chefs de l'ordre du temps Luc de Pince on est du côté de la Bourgogne sachant que sachant que il y a il y a des controverses au sein de certains sur l'identité d'Luc de Pince puisque dans certains textes il apparaît sous le nom de Bagarris Luc de Bagarris et donc là les origines seraient différentes voilà on ne m'aimait pas de Pince mais on aurait des connexions plus plus méridionales voilà je serais tenté de dire aussi que l'importance de l'origine des premiers Templiers n'est pas forcément très importante parce que ce n'est pas forcément les premiers qui ont un rapport avec le mystère en fait peut-être mais ce n'est pas forcément obligatoire voilà parce qu'il y a cette interrogation sur ces hommes qui sont très peu à la base ils sont sept ils partent de Jérusalem ils font de l'ordre du Temple c'est vrai qu'il y a cette interrogation qui date il y a pas mal de temps on se dit comment un petit groupe comme ça pouvait prétendre protéger des pèlerins c'est qu'il y a une autre chose pourquoi ils ont demandé d'être dans les écuries du roi Salomon c'est parce qu'ils voulaient faire des fouilles effectivement il semble qu'il y a des traces de fouilles pour retrouver quelque chose qui était caché dans le Temple de Salomon on va parler de l'Arche d'Alliance c'est tout un tas de choses ça c'est écrit d'ailleurs ça recherche au public autour de l'Arche etc mais voilà ça je ne sais pas pour moi je pense que l'Ordre du Temps est devenu une entité ésotérique on peut évidemment toujours imaginer que ces 7 hommes sont partis avec l'idée de trouver quelque chose on n'a rien qui prouve de façon historique et j'aurais plutôt tendance à penser que l'Ordre du Temps est devenue cette entité là-bas au contraire de certaines je te rejoins complètement sur cette analyse la tradition j'évoquais les traditions de la maçonnerie Templière il est question des ces liens qui auraient reconnu dans les Templiers des gens qui pouvaient rentrer dans leur ordre et qui les auraient initiés là-bas petite question finale pour conclure qui n'a pas forcément rapport direct avec le sujet mais en cherchant bien si je te dis 4, 8, 15, 16, 23, 42 à quoi tu penses ? je ne sais pas alors pour ceux qui ne connaisseraient pas au cas où c'est des chiffres emblématiques d'une série télévisique qui s'appelait Lost les disparus et je suspecte Christian ce n'est qu'une suspicion bien évidemment que tu penses que Lost est une oeuvre initiatique et qui véhicule tout à fait comme les cathares Templiers la quête du Graal oui pour moi Lost est clairement une oeuvre initiatique c'est pour ça que j'ai fait plusieurs références à Lost dans le secret des volets dans la fameuse suite numérique que j'ai mis en évidence et il y a d'autres petits clins d'oeil ici et là dans mon texte oui c'est une oeuvre initiatique parce que c'est une oeuvre hermétique la fin de la série a complètement déconcerté pas mal de personnes moi je l'ai trouvé fabuleuse cette fin elle demande un effort de compréhension c'est à dire que c'est le mythe vraiment c'est le mythe du roi du monde alors le mythe du roi du monde c'est quoi ? c'est qu'il existerait un lieu sacré sur terre très particulier qui correspond à l'île dans l'Ost où il y a une source spirituelle pure qui émane de ce lieu et l'idée c'est que toutes les religions à travers les siècles se sont inspirées de la visite de ce lieu pour structurer des répliques amoindries de ce site à travers les époques et les zones géographiques et dans l'Ost on retrouve ça pourquoi ? parce qu'au fur et à mesure de la série on découvre qu'il y a les ruines d'un temple hindouiste qu'il y a une immense statue égyptienne que les romains y sont passés également donc on voit que toutes les civilisations sont passées et on laissait des traces religieuses sur cette île cette île qui est gardée par un homme Jacob qui cherche un successeur dans la série Jacob c'est la figure du roi immense c'est à dire ce gardien de ce lieu sacré de ce cœur spirituel qui est destiné à rayonner sur l'ensemble de l'humanité par le biais de ces émissaires et ce que je trouve fabuleux dans cette série c'est le parti pris de ne pas révéler ce que j'ai envie de dire là c'est à dire cette vérité hermétique mais de la laisser comprendre à ceux qui voulaient la comprendre en mixant tout un tas de symboles dans la série moi dans sa construction je suis fasciné par la lumière de l'Ost par le fait que par exemple il va y avoir des hiéroglyphes sur certains temples qui veulent dire vraiment quelque chose puisqu'une égyptologue américaine a écrit des phrases en hiéroglyph et donc laisser ça sans l'explicité dans la narration et voilà pour moi il y a un message qui est très clair et il y a quand même des choses amusantes aussi il y a beaucoup beaucoup on peut référer des missions entières sur l'os c'est surtout pour montrer que oui peut-être les cathares templiers ont disparu mais en tout cas la tradition qu'ils véhiculaient dont ils étaient héritiers leur tradition n'a pas disparu sous des formes allégoriques totalement différentes vous voyez on peut même arriver dans une série américaine moderne et avoir un fragment de cette tradition primordiale un petit peu avant de te laisser un petit mot de la fin je vais néanmoins vous recommander parce que c'est vrai que si vous avez envie de découvrir les travaux de Christian je vous invite à aller voir certains de ses livres j'ai mis le lien pour pouvoir les prendre en bas de la description de la vidéo vous pouvez les prendre sur Amazon moi à titre personnel j'ai lu Le secret dévoilé en l'occurrence qui parle principalement de l'affaire Rennes-le-Château du trésor de l'enrichissement de la baissonnière mais qui parle également de cette tradition de Pierre Plantard du chemin initiatique de savoir du codage de l'hermétisme et notamment qui fait une petite allusion à la dernière question sur l'ost donc un livre très complet sur le sujet qui a fait parler un petit peu il y a des gens qui n'étaient pas d'accord qui ont été attirés quelques ennemis même avec cette histoire je crois moi à titre personnel excuse-moi non ça a été assez violent oui justement donc par expérience quand un livre est violent c'est plutôt bon signe en fait absolument ça a remué les représentations qu'on avait de l'affaire de Rennes-le-Château c'était un appel à revoir complètement tout ce qu'on pensait sur cette histoire et à ouvrir un champ complètement différent des champs de recherche donc celui-là que je vous recommande vraiment et un autre que je vous recommande que j'ai lu tout récemment c'est-à-dire un peu avant cette émission c'est L'Ombre des Templiers que tu as sorti il y a deux ou trois ans je ne sais plus et qui va vraiment vous dresser un tableau de tout le légendaire autour des Templiers toutes les anecdotes avec les documents les traditions les superstitions qu'on a eues sur les Templiers il y a un peu ce vieux débat c'est-à-dire les Templiers étaient-ils les grands gentils maltraités par le roi Philippe de Belle ou étaient-ils des immondes hérétiques satanistes ce livre va vous faire un portrait robot un petit peu de Templiers par le légendaire et par les histoires les superstitions vraiment des campagnes tous les textes écrits les textes la littérature commence à évoluer au cours de l'histoire donc si vous voulez vraiment découvrir l'Ordre du Temple sur ses secrets sur ses anecdotes n'hésitez pas à aller sur ce l'ouvrage moi je l'ai vraiment dévoré je vais te laisser le mot de la fin si tu as quelque chose à rajouter ou à dire par rapport à tout ça par rapport à tout ça je non mais beaucoup de choses beaucoup de choses il y aurait beaucoup de choses mais j'aurais tendance à dire que par rapport à la période qu'on traverse qui est extrêmement sombre par rapport à son matérialisme par rapport à son dogmatisme par rapport à l'abrutissement collectif des masses et j'allais dire au meurtre contre la nature avec un grand haine j'encourage à se laisser happer par cette quête vraiment se laisser happer par cette quête spirituelle parce que je crois que c'est la seule chose qui peut encore peut-être sauver l'humanité j'allais dire parce que une vision très sombre du destin de l'humanité étant donné le chemin qu'elle prend un chemin d'ignorance d'obscurantisme de matérialisme je pense qu'il faut accomplir en soi cette résurrection re-rentrer en contact avec le vivant et redécouvrir à travers cette quête la beauté du monde et puis la puissance aussi de nos racines à la fois matérielle et spirituelle voilà ça serait ça pour moi le mot de la fin c'est que le véritable combat il n'est pas dans les illusions quand on balance à longueur de temps il est vraiment dans ce chemin individuel qui est aussi un chemin solitaire mais il faut pénétrer cette solitude là pour atteindre aussi cette lumière qui à mon avis est le but à poursuivre plus que jamais aujourd'hui voilà je te rejoins complètement dans ce que tu disais et moi c'est vrai que j'emploie souvent le mot sur ma chaîne c'est à dire qu'on est tous un peu des chevaliers en quête du Graal de notre Graal intérieur ce Graal de connaissance de mystère et tant qu'on se posera des questions et qu'on cherchera à découvrir la magie renchanter le monde un petit peu de toute façon je pense qu'on peut déjà se sauver soi-même avant de sauver le monde sans global je te rejoins aussi sur le côté assez noirâtre de l'humanité de la société mais individuellement on est capable du meilleur et donc en partageant un petit peu des petits morceaux de type ça oui on renouer avec le vrai idéalisme c'est ça c'est ça la passion la magie un petit peu c'est vraiment ce qui nous fait vibrer sur tout ça je vais à tous vous souhaiter une excellente fin de soirée pour ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne un petit clic c'est gratuit vous pouvez vous abonner vous serez au courant des prochaines vidéos à venir et des prochaines interventions et pour ceux qui veulent vous pouvez aller sur le Tipeee de l'émission c'est pour ceux qui veulent soutenir ma chaîne soutient mon travail vous pouvez faire une petite contribution d'un ou trois euros par mois il n'y a rien d'obligatoire qui vous donnera accès aux émissions privées sur ce je remercie encore énormément Christian d'être venu ici pour nous parler de tout ça j'espère qu'il reviendra pour continuer parce qu'il y a énormément de choses à dire on n'a pas dit la moitié de ce qu'on avait prévu et puis je vous remercie et bien écoute ce sera quand tu voudras et puis à tous je vous dis à très bientôt et merci aussi de votre présence de vos questions et je vous dis à très bientôt allez bonne soirée il y a plein de belles choses pour vous et je vous dis à très bientôt merci